Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France poursuit aujourd'hui, cette semaine, ses travaux avec plusieurs auditions. Nous commençons cet après-midi par l'audition de Madame Ségolène Royal. Madame la ministre, nous vous remercions d'avoir accepté d'être auditionnée par notre commission d'enquête au titre de diverses fonctions que vous avez exercées, notamment la fonction ministérielle dédiée à l'énergie entre 2014 et 2017, qui intéresse plus particulièrement nos travaux. L'un des présidents d'honneur d'EDF, entendu par notre commission, avait observé, pour la période antérieure à ses fonctions, que les candidats au deuxième tour des élections présidentielles de 2007 ne s'étaient guère affrontés sur le thème de l'énergie, lequel semblait faire alors consensus. C'est quelque chose qui a peut-être été contredit par une audition ultérieure, d'ailleurs. Selon le décret relatif à vos attributions ministérielles pour la période 2014-2017, vous étiez chargé, au titre de l'énergie et du climat, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de l'énergie, je cite, afin notamment d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique et de promouvoir la transition énergétique. Fin de citation. Conjointement avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, que nous auditionnerons prochainement, vous étiez également compétente pour, je cite à nouveau, la politique des matières premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques. Fin de citation. La commission d'enquête a précédemment auditionné M. Antoine Péillon, qui fut votre conseiller technique énergie, et M. Manuel Valls, qui dirigeait le gouvernement auquel vous apparteniez alors. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 occupe une place très importante dans les travaux de notre commission. Elle a été abondamment citée. Je rappelle que cette loi a institué les programmations pluriannuelles de l'énergie et les stratégies nationales bas carbone. Peut-être que j'aurais dû le dire dans l'autre sens, d'ailleurs. Cette loi comportait de nombreuses dispositions en matière d'économie d'énergie, tant dans le bâtiment que dans les transports. Elle prévoyait un déploiement des énergies renouvelables. Elle prescrivait aussi de fermer les centrales à charbon d'ici 2023, de plafonner la capacité des installations nucléaires à 63,2 gigawatts et de réduire à l'horizon 2025 la part de la production d'électricité d'origine nucléaire, puisque 50% de la production d'électricité devait être, à cette échéance, réservée aux énergies renouvelables. EDF n'était pas alors confronté au phénomène de corrosion sous contrainte que nous connaissons cet hiver, mais ses documents de référence annuelle décrivent les risques auxquels le groupe devait faire face, en particulier les règles de concurrence, les politiques publiques et les exigences de la sûreté des systèmes électriques interconnectés. Dans celui de 2016, au sujet du plafonnement à 63,2 gigawatts, ce rapport évoque les décisions d'arrêt prématurées d'une ou plusieurs tranches du parc ne résultant pas d'un choix industriel, mais d'une application de la loi. Nous n'oublions pas, par ailleurs, que votre nom est associé à la COP 21, la France ayant souhaité se montrer exemplaire dans ce domaine et devenir le fer de lance de cette nouvelle cause en faveur de l'humanité. Voilà, Madame la Ministre, après ces quelques mots d'introduction, il me revient de vous demander, et avant de vous laisser la parole, de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et lire, je le jure. Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je propose de vous dire quelques mots sur la loi du 17 août 2015, même si vous venez d'en dire déjà beaucoup, et puis ensuite de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Alors, pourquoi cette loi de août 2015 ? Parce qu'en effet, la France avait voulu, devant recevoir la COP 21 au mois de décembre, qui suivait le mois d'août 2015, la conférence de Paris sur le climat. Moi, j'étais chef de délégation, donc en tant que ministre de l'Environnement et de l'Énergie, c'est Laurent Végeuse qui présidait la COP. Moi, j'avais la responsabilité de l'avancer dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique de façon opérationnelle, et j'avais voulu vraiment que la France puisse finaliser sa stratégie bas carbone pour être exemplaire en arrivant à la COP 21. Et d'ailleurs, nous avons été l'un des premiers pays du monde à faire adopter par le Parlement une stratégie bas carbone de lutte contre le réchauffement climatique. Le souci qui était le mien, c'était pas seulement de faire voter une loi, mais aussi d'en prendre les décrets d'application pendant le débat parlementaire, ayant siégé pendant 20 ans sur vos bancs, pendant 4 mandats, je sais à quel point j'ai vu tellement de ministres être trop contents de faire voter des lois sans se préoccuper des textes d'application ni des mesures opérationnelles qui vont avec, que mon souci a été à la fois de faire adopter cette loi de façon la plus consensuelle possible, on y reviendra sans doute, ensuite de prévoir les textes d'application et surtout de mettre en place les outils opérationnels des politiques nécessaires à cette transition énergétique. Je vais y revenir aussi dans quelques instants, notamment en vous disant quelques mots sur la finance verte. Cette loi, je lui avais assigné 3 objectifs. Pour la première fois, il y avait le mot d'ailleurs de croissance verte dans un texte législatif. Premièrement, lutter contre le réchauffement climatique puisque nous étions avant la COP21. Ensuite, réduire la facture énergétique qui était à ce moment-là de 70 milliards de déficits dans la balance commerciale. Et troisièmement, de faire de notre pays un champion dans le domaine industriel et d'innovation sur tous les secteurs clés de l'industrie énergétique et de l'efficacité énergétique. Et puis enfin, c'est de donner aussi aux territoires et aux citoyens les moyens de participer à cette transition et notamment avec la création des TEPCV, des territoires énergie positif pour la croissance verte. Et puis, mon souci aussi, c'était au moment où je voyais monter la compétition mondiale sur notamment les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique des bâtiments et sur le transport propre. C'est de faire en sorte qu'on utilise la COP21 pour aussi pousser nos industriels à être très en avance sur tous ces secteurs. La performance énergétique portée sur les bâtiments et transports, l'économie circulaire, je vais aller vite, les ENR, les énergies renouvelables, la France et ses Outre-mer ont tout, le solaire, les énergies marines, les éoliennes, la géothermie, l'hydrolien, le bois. On a tout en France par rapport à toutes les sources d'énergie renouvelable et notamment, on est une des premières puissances maritimes du monde. Donc, avec les énergies marines, ont toujours constitué pour moi aussi une opportunité très forte. Alors, quels étaient les trois objectifs politiques de cette loi ? D'abord, je l'aurais répété pendant tout le débat parlementaire, c'était de ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Deuxièmement, c'était de faire en sorte que nous soyons un pays qui n'ait ni pénurie, ni dépendance. Donc ça, ça rejoint votre préoccupation. Et troisièmement, je cite encore la loi, l'exposé des motifs de la loi, c'est de réaliser un champ d'énergie propre, sûre et les moins chères possibles. Propre, sûre et les moins chères possibles. Et ce qui m'avait inspiré, ce que j'ai redit dans l'exposé des motifs de cette loi, c'est que la France a toujours fait preuve d'un grand volontarisme en termes de politique énergétique. Pas seulement d'ailleurs au sortir de la guerre, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a posé les fondements de l'Europe, mais aussi quand on regarde les travaux du Conseil national de la résistance, on voit que déjà l'énergie est présentée comme le levier majeur de développement, ce qui a conduit d'ailleurs au développement du service public de l'énergie. En tant que la sécurité sociale, le Conseil national de la résistance a créé aussi le service public de l'énergie. et c'est à partir de là que la France a fait le choix de créer des entreprises publiques puissantes et en particulier l'édification des barrages, dont on ne parle pas suffisamment. Mais quand on regarde les films de l'époque sur la construction des barrages, c'est juste éblouissant. Les ouvriers, les ingénieurs, ce sont des réalisations quand même extraordinaires. J'y reviendrai parce que j'ai aussi le souci de défendre les barrages lorsqu'il y a eu les remises en concurrence des concessions, et je vous expliquerai comment. Donc, il y a eu des investissements massifs dans l'énergie. Et au fond, en 2015, ce que je dis au Parlement, c'est que nous devons faire le même effort d'imagination, d'investissement, d'anticipation du futur par rapport à ce tournant que nous devons prendre sur l'autonomie énergétique et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Puis est venu le choc pétrolier de 1973, avec la multiplication par 4 du prix du brut, et d'où le programme nucléaire qui s'est accéléré, lancé par la France, qui était absolument unique au monde, avec plus d'une quarantaine de réacteurs construits en 10 ans. Et là aussi, c'était la traduction d'un très fort volontarisme politique. Donc, comment pouvons-nous continuer à être les meilleurs dans le domaine de l'énergie ? Alors, premièrement, économiser l'énergie. Ça, c'était le grand chantier du bâtiment pour créer des emplois et faire baisser les factures, puisque le bâtiment, on ne le redira jamais assez, est le premier secteur consommateur en énergie avant les transports et l'industrie, d'où l'importance vraiment des travaux de rénovation, d'isolation, les nouveaux bâtiments énergie positive, les réseaux intelligents et les territoires énergie positive, comme j'expliquais tout à l'heure, pour que les collectivités locales aient absolument les moyens de réaliser l'isolation thermique des bâtiments, notamment des bâtiments publics. Deuxième pilier après cette performance énergétique, c'est les énergies renouvelables. Je rappelle que la France a le premier potentiel agricole européen, dont tous les débouchés sur la méthanisation, sur les biocarburants. Deuxièmement, nous avons le troisième potentiel forestier. Nous sommes la première puissance maritime, je l'ai dit tout à l'heure, avec les Outre-mer. Nous sommes le premier producteur européen d'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité, qui a donc réglé le problème de stockage de l'énergie. Et cette loi pose comme objectif 32 % d'énergie renouvelable en 2030, contre 14 % en 2012. Et par conséquent, se fixer effectivement des objectifs ambitieux. Dans le titre 1, les objectifs sont très clairement mis, exprimés pour renforcer l'indépendance énergétique, pour lutter contre les catastrophes climatiques, avec les grands chiffres que vous avez rappelés. Le nucléaire a 50 % à l'horizon 2025. La réduction de 40 % en 2030 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990, qu'on a appelé le facteur 4. Alors, c'est tout le jargon. À chaque fois, il fallait réexpliquer pourquoi le facteur 4, parce que c'est divisé par 4 depuis 1990. Le facteur 4. Ensuite, la réduction de moitié de la consommation d'énergie à l'horizon 2050 par rapport à 2012, en portant le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique de 2,5 % tous les ans d'ici 2030. Ça, c'est très important, parce que ça paraît petit, 2,5 %, mais c'est très important. Et un pilotage doit voir ce qui se passe année après année. Pas attendre tranquillement 2030 pour dire, tiens, au fait, où on en est, mais être capable de mesurer année après année et puis de rectifier le tir si jamais on n'avait pas les 2,5 % de la baisse du rythme annuel de l'intensité énergétique. Et enfin, 32 % d'énergie renouvelable, comme vous le savez, dans la consommation énergétique finale en 2030. Mais ce qui était très important aussi de préciser, parce que comment est-ce qu'on y arrive ? On y arrive en portant la part de la chaleur renouvelable à 38 %. Qu'est-ce que c'est la chaleur renouvelable ? C'est la biomasse par le bois, la valorisation des déchets, la géothermie. Et d'ailleurs, monsieur le président, vous le savez, peut-être, vous n'étiez pas encore élu à ce moment-là, mais j'ai eu le plaisir d'inaugurer en Alsace deux champions de réalisation industrielle exceptionnelles dans ce domaine, à la fois la géothermie profonde, qui est une première mondiale, avec le pompage de l'eau à 2500 mètres de profondeur, et puis un équipement de valorisation de biomasse bois aussi en Alsace. Deux éléments clés que je suis allée visiter tout en allant à Fessenheim, nous y reviendrons, pour montrer aussi qu'il y avait une diversité des territoires. Et puis, en portant la part des biocarburants à 15 %. Donc, voilà les grands traits de la loi de transition énergétique, les objectifs à la fois opérationnels, qui avaient aussi vocation à être réajustés au fur et à mesure, parce que, bien évidemment, quand on projette des choses à 2030, il y avait cette possibilité de réajuster au fur et à mesure, grâce à la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire, pour la première fois, je crée dans cette loi un outil qui permet, non pas de tâtonner année après année, mais de programmer des stratégies énergétiques avec la capacité de les réactualiser au fur et à mesure. Et pour terminer, je voudrais aussi préciser que mon souci a été de mettre en place les outils d'accompagnement de cette loi, et en particulier la finance verte. Pourquoi la finance verte ? Parce que je me suis rendue compte, après avoir vécu l'échec de Copenhague, où je m'étais rendue en tant que président de région avec les collectivités territoriales, que nous n'arriverions à faire l'accord de Paris sur le climat que si le secteur financier basculait du côté du financement des stratégies bas carbone. Et quant au mois de juillet, il y a eu pour la première fois la coalition finance verte qui s'est réunie à Paris, où on a vu les banques et les assurances commencer à basculer du côté de la nécessité de la finance verte. Pourquoi ? Tout simplement parce que les assurances n'arrivaient plus à assurer les dégâts climatiques. Donc, à un moment, elles se sont dit qu'il faut qu'on investisse aussi dans les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est notre intérêt. Et donc, il y a une convergence vertueuse des intérêts, tant mieux. Et à ce moment-là, j'ai eu souci, puisque je présidais la coalition finance verte, donc je suis allée à Washington lors de la réunion des grands financeurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, avec le secrétaire général des Nations unies, qui était Ban Ki-moon à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'avais été soucieuse que la France soit à l'avant-garde des sujets finance verte. On a donc adopté un prix du carbone, un des tout premiers pays du monde à le faire. J'ai créé par l'article 173 de la loi de transition énergétique l'intégration du risque climatique dans le reporting de la responsabilité sociale des entreprises et des investisseurs. On a eu d'ailleurs des fonds d'investissement français qui ont pu se développer grâce à ça. Et ensuite, cet article 173 a servi d'ailleurs de référence à la finance verte mondiale, puisque d'autres pays l'ont adopté. Nous avons créé un label transition énergétique pour le climat avec des fonds labellisés pour un encours de 1,5 milliard d'euros et un label financement participatif pour la croissance verte. Et surtout, nous avons mis sur le marché en janvier 2017 les premiers green bonds, la première obligation verte souveraine. J'ai réuni toutes les banques et les assurances et les fonds d'investissement avec France Trésor. Et nous avons réussi à mettre ça sur le marché pour 7 milliards d'euros, c'est-à-dire alors que l'encours demandé a été même supérieur à ce que nous avons mis sur le marché. Donc l'État a mis 7 milliards d'euros sur le marché et nous avions une demande du secteur bancaire, du secteur financier, je m'en souviens fort bien, parce que ça nous avait même étonnés, de 11 milliards d'euros. Donc on a eu 200 investisseurs sur cette obligation verte souveraine et l'idée, c'était de financer des politiques avec ces investissements en faveur de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Parallèlement, toujours sur la finance verte, nous avons mis en place un fonds de financement de la transition énergétique de 250 millions d'euros, mis en place des prêts pour la croissance verte gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour 3 milliards d'euros, mis en place des nouvelles règles créant des marchés et réduisant les coûts, mis en place des soutiens aux particuliers avec le doublement du crédit d'impôt de transition énergétique, la réforme des prêts à taux zéro et le cumul possible entre le crédit d'impôt et les prêts à taux zéro, mis en place des sociétés de tiers financement pour faire l'avance des fonds aux particuliers, et enfin, faciliter l'émergence de projets urbains innovants et exemplaires avec des démonstrateurs industriels pour la ville durable, et également le lancement des projets de transports propres, avec la multiplication d'appels à projets qui ont permis d'accélérer la montée en puissance des énergies renouvelables. Pour n'en citer que quelques-uns, les lancements et l'accélération des appels à projets sur l'éolien en mer, avec Dunkerque, l'île d'Oléron, Noirmoutier, Dunkerque qui a été récemment inauguré d'ailleurs, le lancement des appels à projets sur l'éolien flottant, sur la méthanisation, sur la biomasse, sur les réseaux de chaleur, bref, l'État a été locomotive avec ce système des appels à projets pour mobiliser les investisseurs et surtout leur donner de la sécurité. Et je terminerai par là. Je pense que dans le domaine de la transition énergétique, il faut de la stabilité et de la sécurité. Et effectivement, l'un des grands regrets, pour moi et pour la France, c'est qu'au changement ministériel, comme vous le savez, beaucoup de choses se sont effondrées. Beaucoup de reculs ont été malheureusement actés. Et les principales victimes, finalement, de ces reculs, ce sont les entreprises, ce sont les industriels. Parce que, vous voyez, elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin d'arrêter des stratégies, elles ont besoin de durabilité dans le domaine de leur vision économique et de leur business model. Et quand ça bouge tout le temps, c'est impossible d'investir. Donc, voilà, surtout quand il y a un travail qui est fait de façon la plus consensuelle possible, je pense que l'intérêt énergétique de la France, c'est son intérêt énergétique. Et je pense que l'idéologie, que j'imagine que vos questions vont porter là-dessus, pro ou antinucléaire n'a aucun sens. On n'est pas pro ou antinucléaire, on est pour un modèle énergétique équilibré ou pour l'énergie la moins chère, qui nous donne la meilleure indépendance et avec une stabilité des règles qui permet à cette énergie qui est la vie. L'énergie, c'est ce qu'il y a de plus important dans un pays, dans une stratégie, c'est la vie, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit que les pays qui en sont privés n'arrivent pas à se développer. Je pense en particulier à tout le continent africain. Il y a encore des centaines de millions de gens qui n'ont pas accès à l'énergie. Et ça, c'est un véritable problème qui a d'ailleurs été aussi évoqué à la COP21. Merci, madame la ministre. Avant, je vous rassurais, en 2015, lorsque vous étiez dans le Haut-Rhin ou en 2016, lorsque vous êtes allé visiter la géothermie à Ritter-Sauphène, j'étais bien élu local et j'étais bien attentif déjà au sujet énergétique. J'aurais une première question qui va au-delà de la période pendant laquelle vous étiez en responsabilité ministérielle, simplement pour contextualiser un petit peu, parce qu'on a eu, je crois, deux informations un peu contradictoires dans les auditions que nous avons déjà pu faire. Je l'ai abordé dans mon propos introductif sur l'ambiance, sur la question énergétique à l'occasion de la campagne présidentielle de 2007. Est-ce que, dans vos souvenirs, l'énergie était ou non un sujet de campagne, de clivage ou, finalement, c'était un non-sujet dans le paysage politique de l'époque ? De mémoire, ce n'était pas un sujet archiprioritaire. D'accord. Je donne plutôt raison au dirigeant d'EDF qui nous a répondu sur cette question-là. On nous a beaucoup parlé du changement de paradigme dans la vision de la stratégie énergétique qui a constitué la COP21 en passant du facteur 4 au zéro émission nette au zéro émission nette. La COP constituait un tournant brusque parce que, pour la première fois, l'ensemble des pays du monde, en signant un traité, reconnaissent que ce sont les activités humaines et le recours aux énergies fossiles qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Vous savez, moi, j'ai vécu, déjà en tant que ministre de l'Environnement, en 1992, le premier sommet de la planète à Rio avec François Mitterrand. Et pendant ce premier sommet de la planète, où déjà beaucoup de choses ont été dites, quand on regarde les différents discours politiques, on connaissait déjà le réchauffement climatique, mais à ce moment-là, il y avait les climato-sceptiques, dont certains de grands scientifiques, qui signaient des pétitions pour dire que c'était une illusion que de penser que le réchauffement climatique était dû à l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, c'est ça que, tout d'un coup, enfin, tout d'un coup, non, au bout d'un long processus, parce qu'en 21, ça veut dire quand même qu'il y a eu au moins 21 COP, il a fallu attendre 21 COP, c'est-à-dire 25 ans, parce que certaines années, il n'y a pas eu de COP, pour qu'enfin, les pays reconnaissent cela. Et la seconde chose, c'est que tous les pays se sont engagés à faire leur stratégie bas carbone. C'était très nouveau, ça. Les pays pauvres comme les pays riches, d'ailleurs. Et troisièmement, le troisième pilier de la COP 21, c'était la finance, le financement. Donc, il y a le traité, il y a les stratégies bas carbone nationales obligatoires, il y a la finance. Et puis, le dernier élément, dont j'avais la responsabilité pendant la COP 21, c'était l'agenda de l'action. Et c'était très innovant, l'agenda de l'action. Ça a d'ailleurs été passionnant, puisque dans cet agenda de l'action, on avait 70 coalitions qui couvraient tous les secteurs de l'activité économique. Le bâtiment, les transports, la forêt, l'eau, la mer, etc. Et pour la première fois, j'ai fait inscrire dans les discussions et dans l'accord de Paris sur le climat, deux éléments nouveaux. L'océan, qui n'existait pas pendant les précédentes COP, ce qui est quand même étonnant, puisque c'est quand même 70 % de la surface de la planète. Mais l'océan n'existait pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chef d'État de l'océan. Donc, les négociations diplomatiques avaient éliminé ces facteurs clés, à la fois de puits de carbone, de potentiel d'énergie renouvelable, de problématiques sur la biodiversité, avec la surpêche, par exemple. Et on a fait rentrer l'océan dans les négociations de biodiversité et de stratégie climat, d'une part. Et le deuxième élément nouveau qui a été introduit dans le traité de la COP 21, ce sont les femmes. Ce sont les femmes avec le fait que les femmes sont les premières victimes du dérèglement climatique. Quand il y a des catastrophes climatiques, il y a beaucoup plus de femmes victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles emploient leurs enfants, elles emploient les personnes âgées, elles ne savent pas nager, elles ne savent pas monter aux arbres. Et j'avais réuni pendant la COP 21 une association, une grande réunion de femmes. Il y a peut-être 600 ou 700 femmes de tous les pays du monde. Et ce que les femmes nous ont demandé, c'est de leur apprendre à nager et à monter aux arbres. C'est-à-dire, c'est les éléments de survie physique qu'elles n'avaient pas. Et deuxièmement, ce qui est reconnu dans cette COP 21, c'est que les femmes ont des solutions aux dérèglements climatiques. D'abord parce que ce sont elles qui lancent l'alerte. Ce sont elles qui ont vu qu'il y avait moins en moins d'eau, qu'il fallait faire de plus en plus de kilomètres en Afrique pour aller chercher le bois, etc. Donc elles avaient alerté depuis très longtemps sur le dérèglement climatique. Et d'ailleurs, les grands militants de l'environnement, au départ, ce sont des femmes, que ce soit Rachel Carlson, que ce soit Wangari Matai, qui j'avais invité à la COP 21, où les femmes se révoltent, par exemple, contre la déforestation, parce que ce sont elles qui sont... Vous savez, 90 % des agriculteurs sont des agricultrices à travers le monde. Donc l'impact de l'appauvrissement du dérèglement climatique, ce sont les femmes qui le subissent. Merci beaucoup pour ces éléments. J'en reviens peut-être plus précisément aux questions énergétiques. Du coup, une des personnes que nous avons... C'est une petite digression. Oui, oui, nos mots sont libres, tant qu'ils sont exacts. La question énergétique, une des personnes que nous avons auditionnées nous a expliqué en quelque sorte, qui a été en responsabilité de façon contemporaine à l'exercice de fonction ministérielle, que sur le plan de la stratégie énergétique nationale et notamment la mobilisation des technologies disponibles et des scénarios, la COP a signé, et la prise en compte de la stratégie zéro émission nette, a signé un certain nombre de changements de cap, y compris par moment de renoncement et de virage à 180 degrés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait écho ou pas ? Est-ce que vous pourriez préciser le changement de cap en France, vous voulez dire ? Oui, en France, oui. Non, parce que nous, on avait arrêté notre stratégie avant la COP. Parce que la loi, justement, elle est adoptée avant la COP pour anticiper le contenu de l'accord de Paris sur le climat. Donc, on a anticipé, au contraire, la COP. Mais la COP, elle n'a pas d'impact très opérationnel, direct, dans tel ou tel pays. Elle fixe des grands objectifs. Elle oblige chaque pays à faire sa stratégie bas carbone. Et à ce moment-là, il appartient à chaque pays d'obéir au traité qu'il a signé et de mettre ses politiques nationales en cohérence, c'est-à-dire essentiellement en diminuant les gaz à effet de serre. Et quelle vision prospective vous avez à cette époque-là de l'évolution du mix énergétique, et je parle bien énergétique, français à ce moment-là ? C'est plus qu'une vision, puisque je l'ai fait voter. Donc, ce mix énergétique, il est dans la loi de transition énergétique. Ma vision, c'est de ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Ça, c'est le premier point. On a besoin de toutes les énergies. Il y a une complémentarité. Après, il y a les objectifs qui ont été fixés dans la loi que j'ai redonnés tout à l'heure. Il y a eu la baisse à 50 % de production nucléaire pour l'électricité. Et puis, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur la montée en puissance des énergies renouvelables et sur la montée en puissance des économies d'énergie. Du coup, comment est-ce que vous construisez, est-ce que vous conjuguez ça avec ce que sont à l'époque les scénarios de RTE, notamment, et la définition du besoin futur en électricité ? Il y a deux hypothèses. C'est-à-dire, ce qu'on est capable d'être extrêmement performant, et c'était le choix qui avait été le mien dans les économies d'énergie, parce que les économies d'énergie, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est quand même la moins chère. Et donc, ma grande priorité, ça avait été les économies d'énergie, d'où le crédit d'impôt de transition énergétique, qui n'a pas été facile à obtenir dans les arbitrages interministériels, vous imaginez bien, d'où les territoires énergie positifs, parce que je considère, et nous considérons, et nous le savons, que 70 % des travaux d'économie d'énergie sont faits à une dimension infranationale, et donc, c'est que si on laisse la liberté à toutes les collectivités locales de définir la liste de tous les bâtiments publics, toutes les écoles devraient être, par exemple, isolées. Les écoles, les lycées, les collèges, tout ça devrait être isolé. C'était l'objectif des territoires énergie positive, et je suis sûre qu'on n'y serait pas revenu aujourd'hui s'ils n'avaient pas été arrêtés après moi. C'est évident, parce qu'il y a eu un engagement des territoires dans la transition énergétique qui était vraiment magnifique, puisque même les maires qui étaient très éloignés de ça, qui n'avaient jamais réfléchi à cette question-là, quand ils se saisissaient des territoires énergie positive, où je suis lancé 100 % des opérations, pour bien le dire, et ayant été moi-même présidente de région, je connaissais parfaitement quels étaient les freins aux innovations locales. La galère des cofinancements, la galère des contrôles techniques, la galère de ceci, la galère de cela. Donc j'avais dit, on met en place un fonds qu'on finance à 100 %. On fait un cadrage qui reprend les grandes thématiques de la transition énergétique, et on laisse la liberté aux collectivités territoriales de définir quel bâtiment, parce qu'il y a une diversité, il y a des endroits où on peut faire du solaire, d'autres non, des endroits où on peut faire d'éolien, d'autres non, des endroits où il y a de la forêt, d'autres non, donc ça n'a aucun sens d'aller imposer des formats uniformes, et donc cette grande liberté des collectivités territoriales, et moi-même, j'avais tout fait pour faire de ma région une région d'excellence environnementale, donc j'avais un peu d'expérience dans la réalisation des choses, puisque le premier lycée que j'appelle lycée Kyoto, le nom du protocole de Kyoto à Poitiers, lycée professionnel, en 2004, je lance un lycée autonome en énergie, et puis tout le reste suit, la méthanisation, même la voiture électrique en Poitou-Charentes à partir de Lièze, tous les secteurs de la transition énergétique, avant même d'être ministre, je les lance dans mon territoire régional, donc, forte de cette expérience, je vois quels sont les freins dans les différents territoires, et je leur donne les moyens de développer leur projet. Je reviens un peu sur la question du mix énergétique, parce que je vais préciser du coup la question, c'est notamment l'audition, à l'occasion de l'audition de François Brotte, qui l'a souligné, à quel point, finalement, du coup, c'est surprenant par rapport à l'ordre dans lequel les choses se passent, que vous venez de nous rappeler, à quel point la COP a pu changer la vision qu'on avait du besoin en matière d'électricité en France, et donc, changer la stratégie de production d'électricité à terme. Je prends un exemple, vous l'avez dit, vous faites voter la loi TEP-CV, vous mettez en place les crédits, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une époque où j'étais élu local, avec les TEP-CV, on a changé le berlingot de la commune pour acheter un berlingot électrique, ça constitue un transfert d'usage énergétique, on ne consommerait pas, en l'occurrence, moins d'énergie, mais une énergie décarbonée, et pour autant, les scénarios sur lesquels la loi TEP-CV est construite, les scénarios énergétiques, et notamment sur les besoins en matière d'électricité, continuent de considérer à l'époque, alors même que le transfert d'usage est déjà engagé, que nous aurons besoin de moins d'électricité demain. Je me replace en 2015. Aujourd'hui, il semble que ces scénarios aient tapé à côté. Quelle vision est-ce que vous en avez ? Je ne crois pas que la loi dise qu'on ait besoin de moins d'énergie. La loi dit qu'il faut faire un maximum d'efforts pour économiser l'énergie, et en particulier dans le bâtiment et dans la chaleur, notamment en passant par la biomasse et la méthanisation, etc. Deuxièmement, la loi ne donne pas les chiffres sur la consommation. Précisément, c'est pour ça que je prévois une programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est pour que, avec les opérateurs économiques du pays, on puisse définir ensemble quels sont les besoins en matière énergétique. Les deux hypothèses sont ouvertes à ce moment-là. Soit on est capable de faire des économies d'énergie, et à ce moment-là, la croissance économique peut se poursuivre avec moins de consommation d'énergie, parce qu'il y aura un fort résultat dans le domaine de l'économie d'énergie. Je rappelais tout à l'heure, c'est le bâtiment qui est le premier consommateur d'énergie. Si vous faites un effort considérable sur le bâtiment, vous arrivez à diminuer la consommation d'énergie, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut faire une révolution énergétique si tous les bâtiments en France sont isolés, si tous les nouveaux bâtiments, comme je l'avais prévu, ça a été remis en cause, sont tous des bâtiments énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, comme il y a seulement quelques bâtiments. Mais si cette norme avait été imposée à tous les nouveaux bâtiments, alors on aurait réussi à diminuer la consommation, non seulement à diminuer la consommation énergétique, mais à constituer en France des champions industriels les plus en avance du monde entier, puisqu'aujourd'hui, tout le monde s'oriente vers les bâtiments économes en énergie. Donc, le retard qui a été accumulé parce que tout a été remis en cause, notamment le crédit d'impôt qui permettait de créer des emplois et de pousser les entreprises à se spécialiser dans le secteur des économies d'énergie, quand ça a été arrêté, il y a eu 10 000 licenciements, par exemple, dans le domaine du doublage des vitres, par exemple, ou de l'isolation des combles. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que moi, ma conviction, c'était que dans ce domaine-là, les choses pouvaient aller très, très vite, pouvaient tirer l'industrie française vers le haut, pouvaient tirer les secteurs du bâtiment vers le haut et pouvaient permettre de déboucher aussi sur des innovations technologiques importantes, notamment la gestion intelligente de la consommation énergétique. Justement, quand vous parlez de tirer les industries françaises vers le haut, comment vous envisagez ça à l'époque, puisque finalement, il y a peu d'industries françaises en matière, notamment, d'énergie, production d'énergie. Vous avez pas mal parlé des économies d'énergie, venons-en un peu à la question de la production d'énergie, tant en matière d'éolien terrestre que de photovoltaïque, il n'y a quasiment pas de filière industrielle ou alors en difficulté qui ne sortent pas de leurs difficultés dans cette période. Comment est-ce que vous envisagez cette question de la souveraineté industrielle sur les sujets de production d'énergie ? Alors, deux choses. D'abord, on est quand même des leaders en matière d'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité, je n'ai jamais oublié ça, qu'on aurait eu la capacité de développer l'hydrolien, ce que j'ai fait d'ailleurs en inaugurant une ferme hydrolienne à Dunkerque. On a la capacité, avec notre domaine maritime, on aurait eu la capacité de développer les énergies marines avec tous les appels à projets que j'avais lancés qui auraient été arrêtés, et de structurer des vraies filières industrielles dans ce domaine. C'était l'objectif de tous les appels à projets qui ont été lancés à ce moment-là dans tous les domaines. Tous les jours, on s'attelait à des appels à projets, l'augmentation des tarifs de rachat de l'énergie, la structuration des filières, les investissements d'avenir. Il y a eu un effort assez considérable et moi, je note, je regardais ce qui se passait dans les autres pays. Qu'est-ce que je voyais ? Je voyais en Espagne un fort investissement dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, ils sont très forts, ils gagnent beaucoup d'appels à projets mondiaux. Je voyais la Chine accélérer à la fois le nucléaire, mais ce qu'on oublie, c'est que la Chine se raccordait encore plus rapidement que le nucléaire vers le solaire et vers l'éolien. Donc, je voyais les autres continents qui accéléraient cette transition et je me disais que la France avait les moyens aussi d'investir. On est toujours en avance, on a inventé beaucoup de choses en France. Donc, il y a eu des centrales nucléaires, mais pendant le nucléaire, il y avait fonds Romeux. L'énergie solaire, les premières réalisations d'énergie solaire, c'est en France. Les premières réalisations d'éoliennes, ce sont dans les laboratoires de Poitiers. La première voiture électrique, c'est une Peugeot 205. C'est pour ça que j'ai relancé la voiture électrique, y compris dans ma région avec Euliaise. Les premiers bus électriques, c'est Euliaise. Et pourtant, ce n'était pas facile. Vous savez, quand j'ai invité le ministre de l'Industrie dans ma région, on va visiter Euliaise, et volontairement, il fait un détour pour ne pas aller voir la chaîne de fabrication de l'amia électrique en disant que ce n'était pas une solution d'avenir, que ça n'avait aucun sens, etc. Donc, il faut être un peu visionnaire parfois aussi sur les choses. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il est anormal qu'en Europe, nous n'ayons pas de grands fabricants de panneaux photovoltaïques. Alors, on me dit que c'est moins cher en Chine, je veux dire, protégeons-nous, puisqu'il y a le prix du carbone. Faire venir un panneau solaire de Chine, en termes de bilan carbone, c'est bien supérieur que si on le fabrique en France. Et d'ailleurs, dans ma région, il y a eu un sous-traitant automobile qui a fait faillite, qui a licencié les salariés, il y a eu une révolte des ouvriers, ils ont brûlé des machines la nuit, etc. Je lui ai fait venir, je lui ai dit, on va redresser cette usine et on va fabriquer des panneaux photovoltaïques. L'usine est toujours en construction, VMH, et il y a toujours des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués. Donc, c'est prouvé qu'il y avait bien une possibilité d'avancer. Alors, justement, sur la question des filières industrielles, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, vous venez en quelque sorte de le répéter, ce qui est important, c'est la stratégie et la vision à long terme pour que les filières se structurent et soient efficaces. C'est en ce sens, finalement, que vous produisez une vision à long terme, notamment pour la filière nucléaire, puisqu'en 2011, vous déclarez, si je ne m'abuse, qu'on peut sortir du nucléaire en 40 ans. Et du coup, en 2015, dans la loi TEP-CV, vous faites voter un objectif de plafonnement des capacités et de réduction de la part du nucléaire dans la loi TEP-CV. C'est en quelque sorte un signal à long terme qui est donné pour la filière, si je ne m'abuse. Alors, il y a plusieurs choses dans cette... Je ne me souviendrai pas de cette déclaration en 2011. Il faudrait revoir le contexte parce que... 2011... Vous faites faire une déclaration sur le nucléaire en 2011. C'était dans le cadre... Je peux vous la... Je peux vous la dire. C'était dans le cadre des primaires du Parti socialiste. Ah oui. Oula ! C'est très important. Bon. Peut-être tenons-nous en ce que j'ai fait parce que j'ai... Les déclarations sorties du compteur, mais peu importe, c'est sans doute possible. Mais le point important, c'est celui des 50 % d'énergie, des 50 % qui sont dans la loi de transition énergétique. Cet objectif, comme vous le savez, je le reçois. Je suis censée le mettre en application puisqu'il a été annoncé. Donc, je suis censée le mettre en application dans cette loi. Donc, dans un premier temps, je dis, mais cet objectif n'a rien à faire dans la loi. Moi, je suis chargée de préparer la COP 21. Je suis chargée d'assurer la transition énergétique du pays. Donc, je ne vais pas prendre en charge, en plus, une problématique polémique des 50 %, parce qu'il va y avoir une bagarre à l'Assemblée. Moi, j'ai besoin de rassembler les énergies politiques pour qu'on ait un modèle énergétique qui soit le plus consensuel possible. Et là, ça n'a pas été possible. Donc, on nous demande de faire voter les 50 %, donc, la baisse de la part de 75 % du nucléaire dans la production de l'électricité. à l'orée. Donc, c'était 2025, la promesse qui avait été faite. J'anticipe peut-être vos questions. Bon. Donc, dans un premier temps, je dis, non, ce n'est pas un objectif qui doit être dans ma loi. Pourquoi ? Parce que, pour savoir si on est capable de maintenir ou de baisser à 50 % la part du nucléaire, il faut d'abord être sûr d'avoir réussi en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Si, comme vous le dites, vous l'avez dit à l'instant, même si on consomme le même volume d'énergie pour baisser la part du nucléaire, il faut déjà être sûr qu'on ait réussi à monter en puissance sur les énergies renouvelables et sur les économies d'énergie. Et au moment où je fais voter la loi, je ne sais pas si on va réussir à faire monter en puissance. Donc, dans un premier temps, j'essaye de sortir les 50 %, de dire, on le mettra dans la PPE, on verra l'objectif, il faut baisser cette part parce qu'il ne faut pas faire croire non plus qu'on a une énergie abondante à n'importe quel niveau parce que sous le prétexte qu'on aurait l'énergie nucléaire, non, on doit aussi rentrer dans une civilisation qui consomme moins d'énergie, qui améliore l'autonomie énergétique de la France. Je rappelle quand même que le nucléaire, on a besoin de carburant et d'uranium et que la France n'en produit pas. Donc, quand on nous dit que c'est l'autonomie énergétique, ça se relativise aussi un peu, alors que les énergies renouvelables ou l'hydroélectricité ou les autres énergies renouvelables et la performance énergétique, ça, c'est l'autonomie énergétique de la France. Je n'ai pas pu donc écarter cela parce que c'est vrai que ça faisait partie du mix énergétique. Donc, ça vient dans la loi. Alors, ma deuxième tactique, ça a été de dire, écoutez, moi, je ne vais pas abîmer le débat sur la transition énergétique et on discutera du nucléaire à la fin. Donc, pour éviter qu'il y ait un blocage dès le début entre les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, etc. Donc, ça, ça a pas mal fonctionné. Et enfin, j'ai essayé de mettre l'horizon 2030 au départ parce qu'il y avait certains parlementaires de l'UMP qui étaient presque d'accord pour voter ou au moins pour s'abstenir si on mettait 2030. Donc, j'ai dit ce qui est le plus important d'avoir un consensus que d'avoir une bagarre ou dire on l'a dit donc on le met, etc. et ça n'a pas donc les écologistes remontent au créneau la matinée en relisant et tout ça. bref, et à ce moment-là, on atterrit et ils disent non, non, on a dit 2025 et 2025. Je lui ai dit écoutez, moi, je ne mettrai pas 2025 dans la loi. Je mettrai au pire, j'accepte l'horizon 2025. Donc, c'est comme ça qu'on a atterri sur l'horizon 2025. J'ai empêché le coup près à 2025. Alors, ça a tangué, ça a tiraillé dans tous les sens. Je dis maintenant, ça suffit. C'est moi qui suis chargée de cette loi de transition énergétique. C'est l'horizon 2025 ou rien, ou j'enlève de la loi. Donc, on m'a cédé à l'horizon 2025. Ensuite, il y a eu la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, PPE, donc à ce moment-là, on revient à ce qui est les antinucléaires. Mais c'est leur droit. À la limite, ça fait réfléchir aussi à les pronucléaires, les antinucléaires. Moi, j'essaye de comprendre les logiques des uns et des autres. Il y a du bon à prendre des deux côtés. Ça force à réfléchir quand on est obligé de prendre des décisions. Ça force à s'expliquer et donc à réfléchir et à dire pourquoi on les retient. La PPE arrive et à ce moment-là, on me dit, il faut mettre 16, la fermeture, je crois que c'était 16 réacteurs ou 11 réacteurs de fermeture. Dans la loi, je dis non. Il n'y aura pas de... J'annoncerai pas la fermeture des réacteurs dans la loi. D'abord, parce qu'il y a 35 000, je m'en souviens encore de cette réunion interministérielle, il y a 35 000 salariés dans les centrales nucléaires. Vous m'avez pas... Bon, je n'ai pas pu mettre 2030. Je pense que la part du nucléaire, c'est une résultante des autres efforts comme je viens de l'expliquer, sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables, je ne mettrai pas une liste de réacteurs à fermer dans la PPE. Donc, on peut vérifier la PPE, il n'y a pas de liste de réacteurs. Et le paradoxe, c'est qu'après moi, quand j'ai quitté le ministère, mon ancienne directrice de cabinet devient ministre de l'Environnement. je n'ai pas identifié et Antoine Pégnon que vous avez interrogé aussi. C'était le binôme qui était à mon cabinet qui se retrouve là. Ils sortent quand même la fermeture de Fessenheim sans conditionner à l'ouverture de Flamandville. Ils sortent une PPE avec une liste de fermeture des réacteurs. Ils font une déclaration, j'ai la DPE, je vous la laisserai, en novembre 2019, disant à EDF, tenez-vous bien, qu'il faut qu'ils imaginent un scénario à 100 % énergie renouvelable. En contredisant publiquement Jean-Bernard Lévy qui dit non, il faut qu'on commence quand même à réfléchir au nouveau réacteur par rapport à l'arrivée en fin de vie de certains réacteurs. Il se fait rappeler à l'ordre par la ministre qui lui dit non, vous allez étudier un scénario 100 % énergie renouvelable. Mais comment voulez-vous que des ingénieurs, les techniciens, les ouvriers se sentent mobilisés sur l'énergie nucléaire, ne serait-ce que pour entretenir les centrales, si vous leur dites que c'est une énergie qui va s'arrêter ? C'est impossible. Car aujourd'hui, dans le problème de l'entretien des centrales, notamment la corrosion, qui n'est d'ailleurs pas sur les anciennes centrales, qui est sur les nouvelles centrales, et j'en sais quelque chose, que dans ma région, j'avais une centrale nucléaire, Sivaud, une des toutes dernières des remises en activité. Il y a des problèmes de corrosion. Or, c'est une des plus récentes centrales. Donc, on a besoin de salariés, d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs formés et motivés. Et si les centrales ne sont pas assez entretenues, c'est parce qu'avec des déclarations comme ça, vous ne pouvez plus maintenir des jeunes, même pour rentrer dans ces filières. Moi, je me suis interdite de faire ça. Madame la ministre, sans vouloir vous manquer de respect, est-ce que vous n'avez pas engagé ce mouvement de signophore politique pour la filière électronucléaire française dans la perspective de la fin de cette filière ? Quand vous mettez dans votre loi qu'il faut plafonner les capacités installées, réduire la part du nucléaire dans le mix électrique et que vous portez la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim ? Au contraire, parce que c'était le maintien de cette part du nucléaire par rapport à ceux qui disaient qu'il faut sortir du nucléaire ou par rapport à ceux qui disent qu'il faut imaginer un scénario à 100 % d'énergie renouvelable à EDF. Au contraire. Et d'ailleurs, dans le décret de fermeture de Fessenheim, je prévois la fermeture que quand Flamanville va s'ouvrir pour le maintien justement à 63,2 gigawatts. Et c'est le décret qui va me succéder qui prévoit la fermeture de Fessenheim sans conditionner à l'ouverture de Flamanville. La seconde chose, c'est que je pense que le critère clé, c'est aussi le prix de l'énergie. Donc, plus vous allez investir dans les énergies renouvelables, plus vous allez faire baisser le prix des énergies renouvelables. Et plus vous allez lancer de nouveaux programmes nucléaires, plus ce prix va être élevé. J'avais là la comparaison des différents prix, mais aujourd'hui, les prix du nucléaire déjà installés et le prix du renouvelable sont à peu près équivalents. Le prix du nouveau nucléaire est beaucoup plus élevé. Le prix de l'éolien flottant est plus élevé aussi parce qu'on en est au prototype. Donc, il faut veiller aussi au prix de l'énergie. Or, quand vous regardez le parc nucléaire, je pense que c'est important aussi de plafonner le nucléaire, qu'il n'y ait pas une fuite en avant vers le nucléaire. Pourquoi ? Parce que le nouveau nucléaire va être beaucoup plus cher. Nous n'avons pas l'autonomie énergétique avec l'uranium. On prévoit que les mines d'uranium vont arriver à leur fin de ressources dans les années 2050. Peut-être qu'il y aura de nouveaux gisements. En tout cas, ça nous fait quand même dépendre d'un certain nombre d'autres pays. Ensuite, la plupart des centrales vont arriver en fin de vie, 40 ans. Donc, ça suppose des investissements quand même très importants de remise aux normes. Et par conséquent, plus la question des déchets qui n'est pas résolue, vous avez vu ce qui vient de se passer à Bure, le tribunal vient de libérer justement les militants anti-enfouissement des déchets. Comment d'ailleurs est-ce qu'on peut imaginer enfouir des déchets, honnêtement, des déchets qui ont une durée de vie de quoi ? De 100 000 ans ? Alors qu'on a oublié les pyramides d'Égypte en 3 000 ans, j'ai toujours été, moi, archi hostile et je n'ai signé aucun accord, aucun, sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Je pense que c'est irresponsable par rapport aux générations futures, que ce sont des choses qui seront oubliées dans le sous-sol et qui, un jour, qui sont porteuses quand même de conséquences dramatiques. Donc, je pense qu'on doit s'interdire moralement l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc, vous voyez que le nucléaire présente aussi des avantages, bien évidemment, parce que nous avons des équipements amortis qui produisent de l'énergie et c'est une énergie non fossile, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, ceux qui sont archi pro-nucléaires en disant on va revenir au tout nucléaire, non, ils n'ont pas plus raison que ceux qui disent on va sortir du nucléaire. Donc, je pense arriver à un bon équilibre entre ces 50 %, mais sans annoncer la fermeture des réacteurs avant d'avoir regardé correctement les choses et pour ne pas décourager la filière, d'une part, et d'autre part, pour être en place les outils de montée en puissance des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Je pense que l'équilibre était solide. Alors, justement, vous nous avez dit dans votre propos liminaire et dans vos réponses que ce qui était important, c'est que cette loi TEP-CV soit accompagnée d'un pilotage fin pour que les objectifs ne soient pas simplement des annonces laissées au vent. quel pilotage mettez-vous en place sur cette question du nucléaire ? Quel pilotage, c'est-à-dire ? Le pilotage fin en matière de suivi de l'évolution des trajectoires. quand on met dans la loi Horizon 2025, j'ai bien compris, maintenant qu'on nous l'a expliqué plusieurs fois, qu'il ne fallait pas forcément lire 2025, mais que ça pouvait être peut-être 2027. Mais bon, finalement, qu'est-ce que c'est que deux années dans le temps industriel ? Donc, quels sont les outils de pilotage sur ce sujet-là que vous imaginez ou que vous mettez en place ? Les outils de pilotage, ils sont assez simples. C'est-à-dire qu'on baissera à la part du nucléaire si l'augmentation de la consommation énergétique relève essentiellement à la fois des économies d'énergie, qui peuvent donc être réorientées ailleurs, et des énergies renouvelables. Sinon, ce n'est pas possible d'arriver à 50 %. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, le pari que je faisais, si on veut venir à 50 %, c'est qu'il fallait investir très fortement dans les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que je mets en place des outils auprès des collectivités locales, la finance verte, les citoyens, le CITE, pour que tout le monde pousse en avant les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Et à ce moment-là, puisque c'est plafonné à 63,2 gigawatts, vous voyez bien que si l'augmentation de l'énergie relève essentiellement des énergies renouvelables et des économies d'énergie, eh bien, arithmétiquement, on va baisser la part du nucléaire puisque le nucléaire se maintient à 63,2 gigawatts. Vous affichez néanmoins la volonté de fermer deux réacteurs, ceux de Fessenheim. Qu'est-ce qui motive ce choix de la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim ? Alors, la fermeture de Fessenheim avait été promise. Comme pour tous les dossiers, je regarde ce qu'on peut faire, comment on peut faire, pourquoi c'est fait, etc. Donc, et puis, qu'est-ce que moi, quelle plus-value je peux apporter par rapport à la gestion d'un problème comme celui-ci ? Donc, la fermeture de Fessenheim, l'argument, c'était de dire que c'était une des plus anciennes centrales. Le deuxième argument, j'ai regardé, moi, les arrêts des réacteurs de Fessenheim. Ils étaient souvent en panne. Très souvent, il y avait un ou deux réacteurs arrêtés, il faut quand même bien le dire. Ensuite, comme c'était une centrale ancienne, ce que j'avais vu aussi, c'est que les normes de sécurité, aujourd'hui, les nouvelles centrales, n'ont plus rien à voir avec les normes de sécurité de Fessenheim. Et puis, il y avait un problème aussi du niveau d'étiage de la rivière pour le refroidissement, d'ailleurs, qui se pose à toutes les centrales. Vous avez vu que Chinon était dernier un gros problème avec le niveau d'étiage de la Loire par rapport au circuit de refroidissement. Ça aussi, et par rapport à l'avenir du nucléaire, il y a au réchauffement climatique. C'est aussi un sujet qu'il faudra quand même regarder de près. Donc, à partir de là, j'engage le processus de fermeture de Fessenheim, mais je ne le fais pas n'importe comment. Je me demande ce que moi, je voudrais si je présidais cette région et ce territoire. qu'est-ce que je prévois à Fessenheim ? Parce que je pense qu'il ne faut jamais fermer un équipement industriel sans imaginer sa mutation. Donc, je propose à ce moment-là aux élus, mais vous avez peut-être entendu parler parce que vous étiez élus local, deux choses. Premièrement, c'était de mettre en place à Fessenheim un pôle d'excellence sur le démantèlement des centrales. Il y a plusieurs centaines de centrales à l'échelle mondiale qui ont besoin d'être démantelées. Et je me disais, puisqu'on doit démanteler Fessenheim, on va en faire un pôle pilote dans le domaine du démantèlement. C'est-à-dire, d'abord, j'avais dit, on maintiendra tous les emplois à Fessenheim parce qu'on a besoin des ingénieurs pour réussir ce démantèlement. Et en plus, on va être exemplaire, donc on va conquérir un marché mondial du démantèlement des centrales. Et ça, j'en faisais mon affaire en disant, j'avais déjà demandé qu'on fasse l'inventaire de toutes les centrales à démanteler, quels étaient les pays qui auraient pu être clients, qu'on pourrait associer même à ce chantier, etc. Donc, pour les ouvriers, c'était quand même sortir vers le haut par rapport à leur métier, leurs compétences, etc. Premièrement. Et deuxièmement, j'avais imaginé d'installer sur cette zone une usine Tesla en disant, on va montrer qu'il y a un territoire qui est capable d'anticiper le futur. Puis comme j'étais passionnée de la voiture électrique, j'avais aussi fait dans ma région, etc. Et je dis, on va, surtout que c'était les Allemands, on va faire une zone commune franco-allemande et on va installer l'usine Tesla franco-allemande. Je vais chez Tesla, je visite l'usine Tesla, je fais venir le patron de Tesla au ministère, je discute avec lui, je vais voir le ministre de l'industrie allemand et on décide de mettre en place un processus de création de l'usine Tesla sur cette zone industrielle que je voulais franco-allemande pour que les deux pays sortent vers le haut et au moins créent des l'emploi industriel à la place de Fessenheim. Tout ça est à peu près acté, je quitte le ministère, tout ça s'arrête. Vous allez où est l'usine Tesla aujourd'hui ? Elle est en Allemagne. Donc voilà. Donc, ils n'ont pas tout perdu, ils ont repris l'usine Tesla qui était mon idée en plus, c'est moi qui ai fait venir le patron de Tesla, c'est moi qui ai réuni, fait la réunion avec le ministre de l'industrie allemand et au bout du compte, comme tout est tombé à l'eau, c'est les Allemands, ils ont récupéré Tesla. Simplement sur les raisons de la fermeture, je serais assez preneur que vous nous communiquiez à l'issue de l'audition les éléments que vous indiquez, notamment sur la cotité d'arrêt des deux réacteurs de Fessenheim comparé au reste du parc qui semble justifier votre choix. Je n'ai plus les documents mais je peux les... Non mais ça m'intéresserait parce que je... On a les mandats EDF, oui. On rappelle que on est dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire et qu'on essaye de procéder à des auditions sérieuses et sous serment. Donc vous prenez quelques jours avant de quitter votre ministère pour cause de fin de mandat présidentiel, je rappelle qu'il y a des élections présidentielles qui arrivent quand vous quittez le ministère, le décret de fermeture de Fessenheim qui sera par la suite cassé par les tribunaux. Pourquoi finalement précipiter ce décret alors que la démonstration que vous venez de faire semblait indiquer qu'il n'y avait pas urgence absolue à se prononcer juridiquement sur ce choix ? Je pense que c'est pour finaliser un processus. pour consolider peut-être aussi le projet industriel de substitution. Vous avez assez largement critiqué la façon dont du coup ça a été fermé ensuite de façon déconnectée à Flamanville. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir permis un autre choix dans la préparation de la poursuite d'exploitation de Fessenheim au cas où Flamanville ne serait pas disponible en temps et en heure ? Oui, parce que Fessenheim ne devait fermer qu'au moment de l'ouverture de Flamanville. Pourquoi avez-vous alors demandé à EDF de ne pas préparer les quatrièmes visites décennales pour Fessenheim ? Parce que EDF pensait que Flamanville allait ouvrir. Donc, réinvestir sur Fessenheim n'a pas de sens si Flamanville, dont déjà il y a eu un dérapage financier considérable, comme vous le savez, ouvrait. Puisque ce que disait EDF, c'est que Flamanville allait ouvrir. Donc, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on continue à investir sur Fessenheim, d'autant que j'avais préparé la mutation industrielle du site, alors que Flamanville allait ouvrir. Ce qui n'a pas été le cas parce que Flamanville ne fonctionne toujours pas. Très bien. Je vais poser deux dernières questions pour fermer le cycle des propos qui me font réagir dans ce qui est de cette pub. Je laisserai la parole au rapporteur. Est-ce que lorsque vous étiez ministre de l'énergie, vous aviez conscience de l'effet falaise du parc électronucléaire français ? Vous avez parlé des 40 ans auxquels tout le monde arrivait progressivement. Est-ce que Fessenheim n'est lancé, quoi, que deux années avant les centrales suivantes ? Et est-ce que du coup, vous avez eu connaissance de propositions de lancement de nouveaux chantiers nucléaires autres que Flamanville ? Pas à ma connaissance, non. En France, vous voulez dire non. Pas à ma connaissance. Et du coup, quelle vision est-ce que vous aviez de la question du cycle du combustible, notamment de la fermeture du cycle, des projets de recherche en cours ? Comment est-ce que vous envisagiez l'avenir du nucléaire en France ? Et quelles sont les décisions que vous avez pu prendre en la matière ? Je ne me souviens pas de décisions particulières sur les stratégies. On faisait confiance à EDF, le conseil d'administration siégeait le directeur général de l'énergie. Donc, il devait remonter les principales décisions qui ont eu à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de décisions stratégiques de mémoire. Je ne me souviens pas de décisions stratégiques indépendamment de celles-ci, concernant Fessenheim, sur la stratégie nucléaire. Non, vous avez des... Non, non, c'est une question... Non, mais je vous ai entendu évoquer la question des déchets. Donc, ça pose la question du cycle des projets de réacteurs en surgénérateur, de la fermeture du cycle, de la réduction des déchets. Enfin, voilà. Mais c'est des sujets sur lesquels vous n'avez pas forcément eu d'action particulière. Non, parce que c'est... À ma connaissance, il n'y a pas de sujets d'arbitrage qui me sont remontés en tant que ministre de l'énergie par rapport aux stratégies d'EDF, à part les déchets nucléaires, effectivement. D'accord. Même si la recherche sur les surgénérateurs était plutôt au CEA que à EDF ? Oui. Très bien. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président. Merci, madame la ministre, pour ces premières réponses. Peut-être une question d'ordre général pour être sûr de ne pas mésinterpréter vos propos. Vous avez plusieurs fois parlé d'objectifs qu'on vous avait assignés en tant que ministre. Vous avez parlé de l'horizon de 50 % du nucléaire, d'une mise, enfin, d'une réduction de la place du nucléaire dans notre mix. Vous faites écho au Président de la République de l'époque, au Premier ministre. Vous semblez dire, mais peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je vous demande de confirmer ou d'infirmer, que vous, en arrivant aux responsabilités en tant que ministre en charge de l'écologie et de l'énergie, vous prenez du recul et vous vous dites que finalement, les contraintes de sécurité, d'approvisionnement, de capacité à assurer la transition au sein du mix énergétique et électrique vous font prendre les choses avec peut-être plus de prudence que les objectifs politiques initiaux de réduction ou de sortie du nucléaire. Est-ce que c'est à peu près ce que vous avez dit ou est-ce que je travestis vos propos ? En effet, c'est à peu près ça. Moi, je suis attachée, comment dirais-je, aux structures industrielles du pays et je ne suis pas pour bousculer les gens. Je répétais tout à l'heure, il y a quand même 35 000 salariés. J'ai une centrale nucléaire dans ma région, Sivaud, et je sais que pour être crédible dans le domaine énergétique, il faut être capable, je le répète, de monter en puissance sur le renouvelable et ça, moi, j'en suis convaincue, donc c'est un combat aussi qui me plaît et je me dis, ben oui, si on arrive à réduire le nucléaire à 50 % parce qu'on aura réussi sur le renouvelable et sur les économies d'énergie, ben c'est formidable. Je sais aussi que le nucléaire a des défauts, donc je parle non plus pro-nucléaire aveugle, j'ai dit lesquelles et par conséquent, je me dis, bon, à partir du moment où c'est un objectif politique qui a été acté, essayons de le réaliser le mieux possible par rapport aux intérêts de la France. Voilà. Mais tout en... ...de faire la liste comme ça des réacteurs, c'est pas des scalps, j'ai pas de scalps à donner... ...en leur donnant une liste de réacteurs à fermer. Et ça, je m'y suis toujours refusée. Ils m'ont demandé. Je m'y suis toujours refusée. Justement, le 26 septembre 2011, dans une réponse à un questionnaire de Greenpeace, je vais lire les questions et les réponses assez succinctement si vous m'y autorisez, monsieur le président. À la question, êtes-vous pour une sortie du nucléaire en France ? Si oui, à quelle échéance ? Vous répondez oui à échéance de 40 ans maximum. Un plan d'action sera défini dès le début du quinquennat pour rendre irréversible ce changement de politique énergétique. À la question, êtes-vous pour ou contre l'arrêt du chantier et l'abandon du projet EPR de Flamanville ? Vous répondez, pendant la campagne de 2007, je m'étais déjà prononcé contre et si j'avais été élu, je n'aurais pas engagé ce chantier. À la question, êtes-vous pour ou contre l'abandon du projet d'EPR de Panly ? Vous répondez, pour l'abandon. À la question, le développement de la quatrième génération doit-il être poursuivi ? Vous répondez, contre la mise en chantier du réacteur Astrid, je concentrerai les dépenses publiques sur les énergies renouvelables et la croissance verte. Et à la question, sur le retraitement des combustibles irradiés et la production des MOCs, êtes-vous pour ou contre l'abandon de la stratégie ? Vous répondez, pour l'abandon. Je concentrerai les dépenses publiques sur les énergies renouvelables et la croissance verte. Pourtant, par la suite, vous refusez d'arrêter le chantier de l'EPR le 8 janvier 2015 au journal L'Usine Nouvelle, vous déclarez, il faut maintenant programmer les investissements de sécurité des réacteurs existants, mais il faut aussi programmer la construction d'une nouvelle génération de réacteurs qui prendront la place des anciennes centrales lorsque celles-ci ne pourront plus être rénovées. Ce que je vous propose face à ces déclarations qui pourraient paraître contradictoires, mais qui, je suis sûr, ne le sont pas, c'est les prendre les unes après les autres. Est-ce que lorsque vous arrivez aux responsabilités en 2014, vous souhaitez sortir du nucléaire à échéance de 40 ans maximum, comme vous l'indiquez en réponse à ce questionnaire de Greenpeace en 2011, ou est-ce que les circonstances, les faits que vous découvrez au ministère vous ont fait changer d'avis ? Moi, j'ai toujours été convaincue sur les énergies renouvelables. Je pense que le modèle énergétique français, quand je m'exprime, c'est que je sais que le modèle énergétique français pourrait déjà être plus équilibré que le tout nucléaire. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes aussi en France les inventeurs de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Et comme vous le savez, le programme énergétique nucléaire n'a fait l'objet en France d'aucun débat. D'ailleurs, la loi de transition énergétique, c'est la première fois où la représentation nationale débat sur le modèle énergétique français. Avant, c'était uniquement des décisions du pouvoir exécutif. Et je pense que quand il y a des décisions du pouvoir exécutif, vous voyez, les pro-nucléaires l'ont emporté. D'ailleurs, ils ont fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même un équipement prodigieux du pays. Mais je pense que ça a été déséquilibré, y compris par rapport à notre autonomie énergétique et par rapport à l'uranium. Parce qu'il y a non seulement la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire. Quand vous êtes ministre de l'énergie, par exemple, vous suivez le transport des matières dangereuses, des matières nucléaires. Donc, je peux vous dire que c'est quand même... Vous dites que c'est... Voilà. Il faut équilibrer ça parce qu'un jour, il y aura des problèmes qui ne sont pas résolus et les déchets nucléaires ne sont pas résolus. Donc, la problématique, comme je m'exprime en 2011, c'était la nécessité de rééquilibrer le nucléaire. Bon, je n'ai pas les outils, je ne suis pas ministre, donc je n'ai pas les outils techniques et les calculs absolument justes. Mais c'était une déclaration d'une volonté que je ne renie absolument pas par rapport à tout ce qui dénigrait à l'époque. Il fallait voir comment on entendait parler d'énergie renouvelable en 2011. C'était n'importe quoi, c'était les babacoules, c'était... On retourne à la bougie, etc. Il y avait un tir de barrage contre toutes les énergies renouvelables. Et moi, je sentais que ce n'était pas le sens de l'histoire, que le sens de l'histoire, si. Il fallait diminuer sans doute les investissements dans le nucléaire et avec cette masse d'argent, réinvestir dans les énergies renouvelables. Donc, c'était l'expression de la volonté d'un tournant énergétique majeur que j'aurais le bonheur de faire en 2014. Peu de temps après, finalement. Je vous remercie. Je me permets juste de revenir sur ma question parce que le 26 septembre 2011, quand on vous demande si vous voulez sortir du nucléaire et si oui, à quelle échéance, vous répondez oui à échéance de 40 ans maximum. Et le 21 mai 2014, dans le cadre de votre audition devant la commission d'enquête sur le coût du nucléaire, vous répondez, je ne pense pas, au contraire du rapporteur de la commission, que l'on puisse sortir du nucléaire. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le cheminement qui vous conduit à penser que, visiblement, contrairement à ce que vous avez déclaré, il faut rester dans le nucléaire. Est-ce que c'est la prise de responsabilité, c'est quelques jours après votre prise de fonction ? Est-ce que vous avez des éléments qui vous font vous dire que finalement, c'était peut-être un peu précipité ou dangereux de sortir du nucléaire à courte échéance, c'est-à-dire à 10 ou 40 ans ? Je ne sais pas dans quelles conditions j'ai pu donner cette interview, sortir du nucléaire en 40 ans, ça me paraît curieux. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions, je ne me souvenais même pas d'avoir dit ça. Je pense que dans cette interview, ce que je veux absolument dire, c'est que le tout nucléaire n'est pas une solution, que ça suffit d'entendre dénigrer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, parce qu'il y avait l'interdiction presque de parler, vous parliez du nucléaire ou de l'éolien à ce moment-là, ou du solaire, vous étiez considérés comme des zombies. Donc, je pense que c'est cette volonté de dire, et d'ailleurs, si ces énergies renouvelables avaient été prises au sérieux beaucoup plus tôt, je suis sûre que la France aurait des industries extrêmement performantes dans ces domaines et qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les problèmes que l'on a aujourd'hui. Donc, c'était peut-être un peu schématiquement exposé, mais je ne renie rien de ce que ça révélait. Alors, c'est technique, je n'avais peut-être pas les éléments techniques pour le dire, mais je ne renie rien de l'inspiration de cette prise de parole. Et effectivement, quand j'arrive aux responsabilités, de façon opérationnelle, il faut mettre en place les choses. Ce n'est pas en 40 ans qu'on peut sortir du nucléaire, et d'ailleurs, on ne peut pas en sortir. Je vous remercie. Je vais effectivement bientôt en venir aux énergies renouvelables, mais juste deux petites dernières questions sur le nucléaire. Peut-être comprendre quelle a été votre position sur la filière MOX. Alors, pardon pour les personnes qui nous écoutent, c'est donc ce qui se fait dans l'usine Orano de la Hague et qui permet de recycler une partie du combustible usé nucléaire et qui permet donc de réduire notre dépendance que vous avez soulignée à l'uranium qu'on importe. Et vous semblez dire en 2011, je ne sais pas quelle est votre position ensuite en tant que ministre, je ne me suis pas retrouvé de déclaration, mais quelle est votre position en tant que ministre sur cette filière de recyclage qui permet justement de réduire cette dépendance ? Est-ce que vous êtes amené à avoir un certain nombre de décisions à prendre ? Est-ce que vous êtes en contact avec l'entreprise Orano, avec d'autres entreprises de recyclage ? Est-ce que la question du recyclage et de l'autonomie en combustible, enfin d'une plus grande autonomie en combustible se pose ? Ou est-ce que finalement, c'est un sujet qui est assez peu abordé pendant la période où vous êtes aux responsabilités ? Pas de décision technique opérationnelle, mais c'est une filière que je soutiens. Je me souviens d'être allé à une réunion du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, parce qu'on dit toujours CEA, mais il ne faut pas oublier que derrière le CEA, il y a énergie alternative aussi, où il réfléchissait justement sur la nouvelle génération de centrales de façon plus petite, notamment des unités plus petites, et sur la question du retraitement des déchets. Ben si, parce que c'est une solution aux déchets. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je m'oppose à l'enfouissement, parce que je dis, mais peut-être qu'un jour, on aura les technologies qui permettent de recycler les déchets nucléaires pour en faire à nouveau du combustible, le cycle du combustible. Donc, bien sûr, c'est une filière importante. Alors, justement, ma dernière question sur le nucléaire, elle porte sur les déchets. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous semblez parler d'irréversibilité en ce qui concerne le stockage en couches profondes, puisque, sauf erreur sous le contrôle des membres de la Commission et du Président, le projet CIGEO est justement un projet qui prévoit la réversibilité et la possibilité, pendant le nombre de décennies en cours, mais il est assez important, en fonction de l'évolution de la recherche, de récupérer ces déchets, si d'aventure, on avait, par exemple, des réacteurs de quatrième génération qui permettaient d'absorber les déchets ou qu'on avait trouvé des expérimentations, des recherches en cours sur les lasers qui permettaient de réduire la radioactivité de ces déchets. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par le fait que le choix du stockage des déchets en couches profondes annihilerait le choix pour les générations futures. Est-ce qu'il y a un aléa considérable ? Dans combien de temps ? Vu le coût que représente l'enfouissement des déchets, ce n'est pas dans deux ans qu'on va aller rechercher les déchets, sinon on les stocke en surface. Donc, il y a une contradiction entre le fait de dire que c'est réversible et le fait de dire, à ce moment-là, stockez-les en surface sur les sites des centrales nucléaires puisqu'elles sont sécurisées. Ce n'est pas crédible de dire qu'on enfouit des déchets. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a oublié ce qu'il y avait dans les pyramides d'Égypte dans 3 000 ans. Les déchets, ils sont radioactifs, quoi, 100 000 ans ? Et on va les mettre dans le sous-sol, mais qui s'en souviendra ? Vous voyez, c'est plus les risques de tremblement de terre, de contamination des nappes phréatives. On ne maîtrise pas les choses. Vous voyez, pas vu, pas pris. Alors, cachons les choses, donc le problème n'existe pas. Je me souviens avoir dit ça, mais ce n'est pas parce qu'on s'est enfouis que le problème n'existe plus. Moi, je pense, moi, je ne me sens pas prendre la responsabilité pour les générations qui viennent d'enfouir des déchets radioactifs dans le sous-sol. Je suis désolée, mais moi, je ne suis pas venue sur Terre pour laisser aux générations qui suivent une Terre avec des déchets radioactifs dans le sous-sol. Je dis non. C'est viscéral. Je dis non. Je vous remercie. Donc, ce que je reprends, c'est que vous êtes pour le stockage en surface. D'accord. J'en viens justement à la loi des 50 % pour replacer dans le contexte parce qu'on a fait un certain nombre d'auditions. Laurent Michel, le directeur général de l'énergie et du climat de l'époque, n'a pas souhaité reprendre mon terme quand je lui ai demandé s'il jugeait que l'hypothèse de 50 % à un horizon 2025 ou 2030 était réaliste. Il a plutôt qualifié ça de plausible. M. Abadi, directeur général de l'énergie de l'époque, a estimé que c'était ni un horizon ni une cotité raisonnable à court terme. Et M. Brott a jugé que l'objectif de 50 % était purement politique, pour reprendre ces mots. Et d'ailleurs, qu'ensuite, lorsqu'il était devenu président directeur général de RTE, il avait pu constater le danger que ça posait en matière de réseau à court terme. Et M. Valls, que nous avons auditionné jeudi, a considéré qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact solide sur cette loi. Donc, il y a un relatif consensus, il me semble, parmi les auditionnés. Quel est le regard de la ministre de l'écologie de l'époque ? De quels éléments vous disposez en termes de sécurité d'approvisionnement, en termes de capacité du réseau ? A tenir, vous avez évoqué l'horizon 2025 ou l'horizon 2030. Effectivement, c'est un élément, mais de manière plus générale, au-delà de cette différence de 5 ans, quels sont les éléments techniques, scientifiques, technologiques dont vous disposez qui vous permettent de penser que cet objectif peut être tenu à ce terme ? Les éléments, c'est un élément de, comment dirais-je, d'objectif à atteindre. La décision, elle a été prise avant que j'arrive au ministère de l'Environnement. Mais je l'assume, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une résultante, les 50 %. C'est-à-dire, je me dis que, si même l'objectif est irréaliste, la preuve, c'est que je plaide pour 2030, on atterrit sur l'horizon 2025, il y a l'APPE, c'est-à-dire qu'il sera capable de réajuster les choses en fonction de la faisabilité ou pas, mais je qualifierais cet objectif comme un objectif résultant, c'est un résultat de ce qu'on sera capable de faire. Donc, je transforme, finalement, cette contrainte ou cette injonction politique en action positive. Je me dis, bon, on a ça, comment est-ce que j'en tire le meilleur profit pour le modèle énergétique français ? C'est en poussant en avant les énergies renouvelables et les économies d'énergie, d'une part, c'est en maintenant la production d'autre part, c'est-à-dire que c'est quand même maintenu à 63,2 gigawatts, c'est-à-dire qu'on ne baisse pas la production, ça, c'est quand même important à dire, c'est en conditionnant la fermeture de Fessenheim par l'ouverture de flammes en ville, c'est le troisième élément et par conséquent, c'est, voilà, les choses sont mises en place par rapport à la capacité que l'on a ou pas de monter en puissance. Je vous remercie. J'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait, parce que vraiment, je suis un peu perdu. Comment est-ce que les deux directeurs en place, l'administration du ministère en charge de l'énergie peuvent nous le dire avec beaucoup de franchises, franchises à la limite du désarmant, sans jeu de mots, qu'il n'y a pas d'études d'impact sérieuses et d'horizon à court terme, que celui qui devient ensuite président directeur général de RTE, en charge du réseau, de la sécurité d'approvisionnement, de la capacité du réseau à assumer cette charge, peut nous dire qu'il découvre ensuite que ce n'est pas possible et que vous nous expliquez que finalement, c'était un objectif qui, s'il était suivi de manière rigoureuse et année après année, ne posait pas de problème. J'ai l'impression que... C'est une question vraiment ouverte, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est absolument contradictoire avec tout ce que nous ont dit nos interlocuteurs précédents. Et donc, je vous pose la question sans bien sûr avoir la réponse, c'est comment est-ce que vous percevez cette apparente contradiction ? Je ne peux plus me permettre aussi, sans vouloir vous offenser, c'est que la logique de votre question est encore plus forte si vous interrogez la personne qui dit qu'il faut un scénario à 100 % d'énergie renouvelable. Vous êtes d'accord ? Parce que là, au moins, moi, je fais les 50 % et je ne ferme pas à Fessenheim sans la reverture de Flamanville. Et il y a quelqu'un derrière qui vient dire 100 % d'énergie renouvelable. Voilà, donc votre question a encore plus d'impact. Je reviens aux déclarations des autres. Donc, le directeur général de l'énergie, je crois, Laurent Michel, qui dit que... Le directeur général de l'énergie et du climat qui ne veut pas dire que les hypothèses étaient réalistes, mais qu'elles étaient plausibles. Et le directeur général de l'énergie qui avoue qu'il n'y avait pas d'études très robustes qui permettaient de le faire. Et d'ailleurs, à ma boutade selon laquelle c'était grave, mais pas suffisamment pour qu'il démissionne, approuve. Et puis François Brode qui dit que... Alors lui, c'est quand même le plus étonnant, c'est de sa part, parce qu'il est quand même rapporteur. Je suis pendant des heures à mes côtés dans le ministre. Il est rapporteur de la loi. Donc, il fait voter 50 %. Je ne me souviens pas qu'il se soit opposé, d'ailleurs, y compris sur la PPE. Il est pour la fermeture d'un certain nombre de réacteurs. C'est moi qui le nomme d'ailleurs à RTE. Donc, il faut faire attention aussi. Vous voyez, ils changent de position et puis en fonction de leur posture, ils changent de position. Moi, je ne fais jamais ça. Donc, ce que je crois, c'est que l'objectif de 50 %, c'est un accord politique entre le PS et les Verts. Et que cet accord politique, il signifie quoi ? Il n'est pas techniquement robuste, comme vous le dites, par rapport à des études d'impact, etc. Ils n'ont pas les moyens de faire des études d'impact. C'est un objectif politique au sens où il faut sortir du tout nucléaire. Je le pense aussi. Donc, j'assume cet objectif. Ce n'est pas moi qui ai négocié, discuté. Je n'aurais peut-être pas fait sous cette forme-là. Mais j'assume qu'il faut sortir du tout nucléaire pour les raisons que l'on a dites. Il faut sortir raisonnablement du tout nucléaire, y compris pour des questions d'indépendance énergétique de la France, du coût de l'énergie également et de la compétition mondiale sur les énergies renouvelables. Je signale d'ailleurs qu'à l'échelle mondiale, la production nucléaire aujourd'hui représente moins de 10 % de la production énergétique mondiale et la production d'énergie renouvelable solaire et éolien représente 15 % de la production énergie mondiale. Donc, vous voyez que même la compétition dans le monde et je parlais tout à l'heure de la Chine avec les raccordements accélérés au solaire et aux autres énergies renouvelables font que nous ne devons pas prendre de retard et que si on s'aligne sur une posture idéologique anti-nucléaire ou une posture idéologique pro-nucléaire, on fera les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on va désarmer la France par rapport aux investissements que nous devons absolument faire dans la compétition mondiale sur la question de l'efficacité énergétique des bâtiments, sur les transports propres et sur les énergies renouvelables. Et moi, je rêverais que la France soit puissant faire sur son sol des panneaux photovoltaïques. Alors, j'ai fait à mon petit niveau dans ma région, miraculeusement, pas miraculeusement, parce que l'entreprise est bien gérée, elle continue. D'ailleurs, ce sont ces panneaux solaires que j'ai utilisés pour mettre sur les maternités en brosse en Afrique parce que j'ai créé une ONG avec les femmes africaines à la COP. Donc, il y a du potentiel. On a de très bons ingénieurs. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais si vous dites aux gens « Non, il n'y a pas besoin d'économiser l'énergie, il n'y a pas besoin d'énergie renouvelable parce qu'on a le nucléaire et puis on va en refaire encore. » Alors, on leur dit « Mais à quel prix ? » « On va passer de 50 euros à 150 euros. » Non, le prix aussi, c'est quelque chose d'important pour les consommateurs. Je vous remercie. Alors, justement, sur les énergies renouvelables parce que vous avez dit quelque chose qui résonne avec un certain nombre d'auditions sur l'idée que si on veut pouvoir développer les énergies renouvelables sur notre territoire, il faut avoir les filières industrielles. Et vous avez parlé d'initiatives que vous avez menées et de la conviction très forte qui fait d'ailleurs écho à celle de Nathalie Kosciusko-Morizet qu'on a auditionné la semaine dernière. qui parlait de certains parcs qui a eu liens flottants. Dans la chaîne de valeur industrielle des énergies renouvelables, on sait aujourd'hui, et je crois qu'on le sait depuis un petit moment, qu'il y a les matériaux critiques, les métaux rares, la capacité à disposer de ces matériaux pour construire une industrie. Donc, j'imagine qu'à l'époque, c'est une de vos préoccupations centrales puisque vous voulez que le mix énergétique soit composé à 50 % d'énergie renouvelable. Donc, quelles mesures vous prenez à partir de 2014 pour que l'approvisionnement en matériaux critiques soit développé sur notre sol parce qu'on sait qu'on en a et puis pour sécuriser les approvisionnements, les diversifier et pour qu'on soit le plus possible indépendant en termes de chaînes de valeur. C'est des appels à projets. Chacun son métier. Les industriels font leurs industries. L'État, elle rend solvable un marché et attractif un marché. Comment je rends le marché attractif en faisant la finance verte ? Je l'ai détaillé tout à l'heure et en lançant tous les appels à projets dans le domaine des énergies renouvelables. C'est quoi un appel à projet ? C'est que ça garantit aux industriels des commandes. Ça leur garantit un prix de rachat d'énergie. Donc, ça leur garantit un business model rentable qui leur permet d'investir. Et après, c'est à eux d'avoir recours et de rechercher les marchés des matériaux rares. Mais je pense que chacun est dans son métier. Moi, je considérais que dans la tradition d'ailleurs du volontarisme énergétique français, que la question des appels d'offres, des appels à projets était quelque chose de très dynamique qui permettait aux industriels d'investir, ce qu'ils ont fait. Je vous remercie justement sur le prix de l'électricité. Je me permets de resituer rapidement un échange avec l'ancien président de la CREU, de la commission de régulation. sur la Reine, notamment, et je me permets s'il m'autorise de citer notre collègue Francis Dubois qui pose une question à monsieur de la Doucette. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, chers collègues, de vous poser votre question. J'espère que je ne vous coupe pas l'air sous le pied, mais elle me paraît dans le contexte encore plus importante. Vous dites, chers collègues, je me demande si la CREU a le pouvoir de rappeler à l'État que cette actualisation, celle de la Reine, c'est-à-dire la capacité à actualiser le prix de la Reine, le tarif de la Reine est obligatoire si nous souhaitons que le producteur, en l'occurrence EDF, ne soit pas déséquilibré et que le tarif de 42 euros le mégawatt-heure évolue bien avec le temps pour que EDF ne soit pas déséquilibré. La réponse de monsieur de la Doucette est la suivante. Nous avons souvent posé cette question, je cite, à l'exécutif et à l'administration entre le 21 juillet 2014 et les deux ans et demi qui ont suivi. Ensuite, les discussions se sont taries et nous n'avons pas le pouvoir d'interpeller le gouvernement. Vous pourrez cependant poser cette question à madame Royal. On sentait donc le devoir de rapporteur de vous poser cette question, de savoir quelles ont été vos réflexions sur la Reine et donc sur cette question du tarif auquel EDF était tenu de revendre son électricité, produite pourtant à un coût qui, selon les responsables et anciens responsables d'EDF, a un prix qui ne correspondait pas au coût de production. La Reine est un scandale. La Reine est un scandale. Un scandale qui a été créé en 2010, quand même, je le rappelle, et qui est à l'interface entre une idéologie libérale, le marché va tout résoudre, miraculeusement, et les injonctions européennes. Il faut libéraliser le marché, bien sûr, c'est l'intérêt du consommateur. Et cette Reine, qui a été mise en place, l'arène dans l'accès régulier à l'électricité nucléaire et historique, a conduit EDF à vendre à perte. À vendre à perte, c'est-à-dire que sont intervenus, du coup, sur ce segment de marché de la commercialisation qui, d'ailleurs, a été libéralisé entre la production et la vente, des vautours, des spéculateurs. Mais c'est la réglementation qui leur a permis de spéculer. Pourquoi ? Parce qu'ils achetaient en dessous du prix de production. Donc, c'est nous qui avons payé les centrales nucléaires, l'hydroélectricité. C'est quand même l'État, la France, c'est nous. Et l'EDF était obligé de vendre à perte. C'est quand même aberrant. Et quand... Alors, on ne voyait pas au début, parce qu'au début, comme l'énergie n'augmentait pas trop, je vais y revenir, parce qu'à un moment, j'ai bloqué le prix de l'énergie pour empêcher les spéculateurs. Et là, quand il y a eu la flambée du prix de l'énergie, vous vous rendez compte ce qui s'est passé ? Les gens qui ne produisent pas, qui achètent à perte, qui revendent au prix du marché aligné sur le prix du gaz russe, empochent la différence. Et on ne fait rien. On ne fait rien. En face. On ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pression de la pseudo-réglementation européenne, qui d'ailleurs est mal appliquée dans ce domaine-là. Et deuxièmement, les opérateurs qui sont venus sur ce segment n'ont même pas rempli leurs obligations. Ce serait intéressant d'avoir une commission d'enquête sur l'utilisation de l'arène, qui s'est enrichie, qui est venu sur ce créneau, comment ils ont fait et pourquoi ils n'ont pas été sanctionnés quand ils n'ont pas tenu leurs engagements. C'était quoi les engagements des opérateurs ? C'est quoi les engagements qu'ils ont aujourd'hui d'ailleurs ? des opérateurs qui viennent sur ce créneau. C'est l'obligation de produire de l'énergie. Quelle était la raison pour laquelle on leur a été autorisé, on leur a donné la capacité d'acheter de l'énergie en dessous du prix de production ? C'est parce qu'en contrepartie de ce profit, ils étaient obligés à leur tour de créer des filières de production d'énergie. Ce qui est complètement absurde d'ailleurs parce que du coup, je ne vois pas comment ils peuvent construire des réacteurs nucléaires ou construirent des barrages électriques. Donc, ils n'ont pas rempli leurs obligations dans ce domaine-là. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'ils ont laissé des gens en rade. Il y a certains opérateurs qui ont fait des publicités, on les avait à télé, les publicités, venez chez nous, l'énergie est moins chère, quittez EDF et puis venez prendre l'abonnement chez nous. Donc, les gens, notamment ceux qui ont le moins d'argent, qui regardent leur facture, ils ont changé d'opérateurs et au moment où ce n'était pas suffisamment rentable, les opérateurs disparaissent, ils mettent la queue sous la porte. Sauf qu'entre-temps, ils ont empoché la différence. Le pire, le pire, c'est que c'est l'État aussi qui a été obligé d'acheter son électricité à un opérateur privé. Vous savez ça ? L'État a dû acheter... Qui a eu le marché de la fourniture de l'électricité de l'État ? Est-ce que l'État, l'électricité qui marche partout dans les ministères, est-ce que c'est à l'EDF qu'on l'achète ? Non. L'État français, qui quand même est actionnaire de l'EDF, a été obligé d'acheter son énergie sur le marché libre par l'entreprise Hydroption, qui a obtenu le marché de la fourniture de l'électricité de l'État. Et cette entreprise a fait faillite fin 2021 à déposer le bilan, mais entre-temps avait empoché toutes les plus-values qu'elle a pu faire. Et aujourd'hui, l'État retourne chez EDF avec la hausse des prix entre-temps. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration du système ? Donc oui. La réponse est oui. Il faut dénoncer ce système. Il faut en sortir. Et si je pouvais prolonger quand il y a eu... Moi aussi, j'ai été... Donc là, c'était fait. C'était fait depuis 2010. Moi, je n'ai jamais été saisie pour supprimer l'arène ou quoi que ce soit. En plus, c'était moins visible les plus-values à ce moment-là. Parce que là, c'est très visible parce que comme il y a une flambée du prix de l'énergie, c'est beaucoup plus visible. Mais la seconde chose, c'est que quand il y a eu l'arrivée à échéance des concessions des barrages de l'hydroélectricité, j'ai reçu une note combinatoire de la Commission européenne en disant vous allez remettre sur le marché en libre concurrence les concessions. Je m'ai dit « C'est bizarre. » Je voyais, moi, j'ai toujours admiré les chantiers des barrages, chose tellement extraordinaire. Les ingénieurs français, les ouvriers, tout ça, qui sont morts pour construire les barrages, il fallait voir les conditions de travail. Je dis « Mais c'est quand même bizarre. » Puis la Compagnie nationale du Rône comme les CDD de beaux outils, je veux remettre en concession les choses qu'on a payées nous depuis des générations avec nos factures et puis voir n'importe qui, quelles entreprises faire juste l'opérateur sur la revente d'énergie. Je dis « Non. » Donc, on m'a menacé la France. Je n'ai plus une pénalité par jour de retard. Je dis à la commissaire européenne de venir me voir au ministère. Je ne remettrai pas la mise en concurrence. Parce que moi, j'ai piloté l'accord de Paris sur le climat. Donc, j'ai décalé le raisonnement, ce qui aurait pu être fait au moment de l'arène. j'ai décalé le raisonnement en disant « Apportez-moi, je leur ai dit, les barrages hydroélectriques, c'est de l'énergie renouvelable. C'est de l'énergie zéro carbone. Et donc, si vous m'obligez à remettre en marché les concessions, je ne suis pas à l'abri d'une hausse des prix. Et moi, je considère que c'est contraire à l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat dit qu'il faut monter en puissance sur les énergies renouvelables. Si on veut monter en puissance sur les énergies renouvelables, il ne faut pas augmenter le prix des énergies renouvelables. Donc, je considère que la mise sur le marché, la réouverture à concurrence des concessions qui arrivent à échéance dans le domaine de l'hydroélectricité est contraire à l'accord de Paris sur le climat. Et donc, je ne le ferai pas. Eh bien, l'argument a pesé. Et je n'ai pas eu les sanctions. Ce qui veut dire qu'en politique, en stratégie, en réflexion, en imagination, vous voyez, il y a toujours moyen quand quelque chose ne semble pas équitable et pas juste de rechercher les arguments pour faire en sorte que ce soit des arguments justes, structurés, solides qui l'emportent. Et sur l'arène, ça n'a pas été le cas parce que 2010, c'est-à-dire la même année que la réforme du système de retraite, c'était une idéologie qui pensait, qui pensait dans leur logique, que ça allait produire une baisse du prix de l'énergie ou, je ne sais pas, un marché dynamique allait produire de l'énergie en plus. Mais non, c'est le contraire. C'est-à-dire, EDF a été espolié et nous aussi, au passage. Mais, quand vous êtes aux responsabilités, ce mécanisme a déjà commencé. Les objectifs d'installation des différents fournisseurs alternatifs, ces objectifs, ils ne sont pas ni même atteints, ni ne sont pas en passe d'être atteints. Les prix négatifs, ils ont déjà eu lieu. Donc, vous dites, on ne m'a pas saisi pour aller contre l'arène. Mais je ne comprends pas qui aurait dû vous saisir. Parce que si vous trouvez que c'est un scandale, pourquoi est-ce que vous n'avez pas agi ? À l'époque, c'était une réglementation européenne. J'ai réagi sur les concessions. Quand les décisions identiques sont venues à ma décision, j'ai dit non. Et puis, je pense qu'à l'époque, la flambée du prix de l'énergie n'était pas celle d'aujourd'hui. Ça, c'est la seconde chose. Et la troisième raison, j'ai agi, moi, en refusant la hausse du prix de l'énergie. Parce que la hausse du prix de l'énergie qui m'est demandée par EDF à ce moment-là, c'était pour dire qu'on vend l'énergie à perte. Donc, nous aussi, il faut qu'on empoche des marges. J'ai dit non, il n'avait qu'à changer le système de l'arène. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, ce système. Et donc, comme les gens sont très sensibles à la question de la hausse du prix de l'énergie et qu'il n'y avait pas d'autre justificatif de la part d'EDF au niveau de la raison de hausse du prix de l'énergie, qu'en effet, j'avais dit on va bloquer le prix de l'énergie. Peut-être, ça aurait dû être peut-être l'occasion effectivement de remettre à plat tous ces mécanismes. mais c'était quand même très verrouillé puisque ça avait été à la fois décidé, imposé par l'Europe et sans doute ce qui aurait dû être fait c'est de contrôler que les opérateurs allaient bien produire de l'énergie aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous disaient les opérateurs ? Non, mais c'est très long de produire de l'énergie. Vous comprenez, on est sur le marché. Alors, ça a été fait en 2010, en 2011, 2012, le temps qu'ils viennent sur les opérateurs. En deux ans, on n'a pas eu le temps de construire des équipements énergétiques, mais on va le faire. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on voit le résultat. Mais alors, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Parce qu'ils vous ont dit on n'a pas eu le temps de le faire. Vous avez l'air assez sceptique sur leur engagement et leur capacité à le faire. Comment est-ce que vous avez réagi à cette non-atteinte des objectifs ? Je n'étais pas interlocutrice quotidienne avec eux. Ça s'est passé au niveau des services. Quand les services me parlaient de ça, je lui ai dit soit vous vous contrôlez qu'ils remplissent vraiment leurs obligations, soit c'est un problème. En revanche, j'en ai tiré la leçon pour les concessions. Il n'y aurait pas eu ce problème-là. Peut-être que je n'aurais pas vu venir les dégâts qu'aurait causé la remise sur le marché des concessions à leur échéance. Mais ce n'est pas trop tard pour leur demander soit de rembourser. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, si vous faites une commission sur l'enquête, c'est soit les faire que ces opérateurs qui voient combien de profits ils ont fait sur le dos du pays, de la nation, finalement, et s'ils n'ont pas rempli leurs obligations de production d'énergie, c'est de les faire rembourser. C'est de faire rembourser à EDF. La logique aujourd'hui, la justice serait que ces opérateurs, voir ce qu'ils ont gagné, si c'est uniquement en étant traders et spéculateurs sur l'énergie, tout ce qu'ils ont gagné, c'est de rembourser à EDF. Voilà. Une toute dernière question, puisqu'on a voté récemment, je crois qu'en ce moment même, le Sénat vote une loi d'accélération des énergies renouvelables. On en a déjà largement parlé. Vous avez exprimé le fait que vous êtes battu pour le développement des énergies renouvelables. Au cours de votre mandat, qu'est-ce qui vous a semblé freiner ce développement des énergies renouvelables et quels sont, selon vous, encore aujourd'hui, les freins qui nécessiteraient d'être levés ? Ce qui freine, ce que j'ai essayé de lever, en tout cas, et ce que j'ai réussi à lever jusqu'à ce que ça soit interrompu, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le moyen pour les gens de faire les travaux d'économie d'énergie. Le crédit d'impôt, c'était quand même 8 000 euros par personne, 16 000 euros pour un couple. Donc, c'était beaucoup. Ça a incité vraiment à faire des travaux sans conditions de ressources, c'est-à-dire sans paperasserie. Aujourd'hui, il y a la prime rénov', la prime rénov', je ne sais pas si vous avez vu le dossier de la prime rénov'. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens voient, vous voyez. Si vous demandez une prime rénov', moi, j'ai la curiosité de regarder le dossier prime rénov'. Il y a 10 pages. Le crédit d'impôt, il y a trois cases à remplir. Et en plus, il y avait une fusion des travaux. C'est-à-dire qu'avant, parce que les services fiscaux savent bien inventer des règles d'allègements fiscaux pour que ça ne marche pas, vous ne pouviez pas cumuler, donc il fallait, non, il fallait au moins trois travaux, les fenêtres, le toit, il fallait au moins trois travaux différents pour avoir accès au crédit d'impôt. Je dis non, les gens n'ont pas forcément les sous pour faire les trois travaux tout de suite. Donc, on va séparer les choses. S'il n'y a qu'un travaux, on fusionne ou on ne fusionne pas. Les gens choisissent ce qu'ils veulent faire par rapport à la configuration de leur habitation. Donc, ça, c'est l'incitation la plus forte. Et ce qui freine, c'est ça, c'est les moyens financiers de s'équiper. Donc, si vous l'élevez, l'équipement, ça va très, très vite puisque le crédit d'impôt, ça a coûté 2 milliards. Mais moi, je suis convaincue que ça a généré 10 milliards de travaux. Dès que je suis partie du ministère, donc ça a été supprimé, comme les territoires énergie positive. D'ailleurs, c'était la personne qui, à la Cour des comptes, s'est opposée aux territoires énergie positive qui devient directrice de cabinet du nouveau ministre. Mais il faut regarder aussi ce qui se passe chez les technocrates, là, qui font des trucs qui n'auront jamais de compte à rendre sur rien et qui rattrape au moment des changements ministériels les arbitrages sur lesquels ils ont été battus. C'est insupportable. Et sur les territoires énergie positive, la Cour des comptes avait émis des objections et la personne qui a émis des objections devient directrice. Donc, elle a détruit les territoires énergie positive. Le crédit d'impôt de transition énergétique. Les fonctionnaires qui ont été battus dans les arbitrages se sont retrouvés au cabinet du ministre. Le crédit d'impôt a été supprimé. Donc, vous voyez, je tire de cette expérience qu'il faut de la continuité. Vous voyez, moi, quand je suis arrivée... Parce que ça a beaucoup bougé au ministère de l'écologie après votre départ. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur qui prend quelle place ? Madame Papalardo, pour être claire, vient de la Cour des comptes. Elle devient directrice de cabinet de Nicolas Hulot. Et à la Cour des comptes, elle était farouchement hostile au territoire énergie positive en disant que c'était exorbitant. Et en fait, après, ça a été jugé à la Cour des comptes et ça a été considéré comme parfaitement régulier. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans le domaine de la transition énergétique, des choses qui sont comme ça à moyen terme, à long terme, où les entreprises ont besoin de stabilité, quand quelque chose est cassé, il faudrait une étude d'impact sur ce que vont impacter ces changements, y compris au Parlement. Parce que c'est quand même le Parlement qui vote. Le Parlement vote la loi de transition énergétique. Derrière, c'est changé. Et le Parlement n'a rien... Enfin, il n'y a pas d'examen de quels sont les inconvénients de changer de pied, de casser ce qu'ont fait les gens avant, etc. C'est ça qui ne va pas. Quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, quand j'ai été ministre de l'environnement, on vient me voir, on me dit, il y a le Grenelle de l'environnement, il faut tout changer. Je dis, mais non, le Grenelle de l'environnement, ce n'était pas de mon bord politique. Mais non, il faut de la continuité. Et dans la loi de transition énergétique, je cite dans l'exposé des motifs, le Grenelle de l'environnement, c'est moi qui le fais, de ma propre responsabilité. Je dis, on va s'inscrire dans la continuité. Mais vous avez autour de vous des conseillers qui disent, ah ben non, ce n'est ce d'avant, il faut changer. Mais non, on ne change pas de ce qu'ont fait les gens d'avant si ce qui a été fait a été bon. C'est ça qui est important, c'est qu'il y ait une continuité des travaux qui sont faits, quelles que soient les alternances politiques. Et la nécessaire qualité des études d'impact. Le Premier ministre que vous serviez a souligné l'absence sur certains éléments de la loi à TAP-CV. Je vais passer la parole au député membre de la Commission. Monsieur Hubert. Oui, Madame la Ministre. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à suivre votre exposé. J'entends bien que, et le rapporteur l'a mis en avant dans les questions qu'il a pu vous poser, qu'à un moment donné, effectivement, vos déclarations ne soient pas, je dirais, les mêmes quelques années après, parce que, finalement, on évolue tous par rapport à une situation qui était extrêmement complexe, qui est celle du mix énergétique. Mais ma question sera assez simple. Est-ce que, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre au travers de votre exposé, est-ce que vous considérez que cet accord politique entre le PS et les Verts qui consistait à arbitrairement, finalement, à descendre à 50%, en ne sachant pas si c'était quelque chose de raisonnable ou pas, de faisable ou pas, vous le qualifieriez d'erreur politique majeure ? Non, parce que ce n'est pas dans mon tempérament de rétro-pédaler, si vous voulez, de rembobiner le fil de l'histoire. la politique, c'est aussi des choix, des arbitrages, des accords. Celui-ci, je l'ai expliqué comment moi, je l'avais interprété, moi qui ai eu la responsabilité de le mettre en application, comment j'ai essayé de le faire de façon positive au pays, en disant que c'est vrai que ça veut dire que le tout nucléaire, ce n'est pas un bon choix. Et à partir de là, comment est-ce que je m'appuie là-dessus pour donner à la France des opportunités supplémentaires, d'être en avance sur les énergies renouvelables et sur la performance énergétique tout en maintenant la production du nucléaire à son niveau actuel ? Donc je pense avoir réussi, grâce d'ailleurs au débat parlementaire qui était d'excellente qualité, toutes parties politiques confondues, à atterrir sur un bon équilibre et en plus sur une dynamique qui me permettait à la fois d'appliquer l'accord de Paris sur le climat, qui prévoyait la montée en puissance des énergies renouvelables et en même temps de sécuriser l'équipement industriel du pays. Merci bien. Monsieur Tanguy. Bonjour, Madame la Ministre. Écoutez, les questions que je vais vous poser, je vais essayer de mieux comprendre un certain nombre de conclusions à laquelle vous avez abouti. Notamment, j'ai l'impression qu'il y a une tension permanente entre des intuitions assez brillantes que vous avez. Vous avez parlé du fait d'intégrer les océans dans les discussions climatiques, le rôle de l'impact sur les femmes, en particulier de ce réchauffement, d'une part. D'autre part, votre souci permanent, et je crois, enfin, ce n'est pas le juger, mais en tout cas, je le perçois sincère de protéger les classes populaires et les Français en général, les classes moyennes, des impacts de certaines décisions au dernier moment, un peu, quand elles arrivent vraiment sur la facture des personnes et que vous faites un cran d'arrêt, que vous vous mettez en travers de ces décisions. Et d'un autre côté, justement, le fait de ne pas, comment dire, de ne pas remettre en cause sur le fond la pertinence de ces grands projets, de ces grandes décisions qui ont eu des impacts sur les personnes. Donc, j'essaie de me comprendre un certain nombre de décisions que vous avez prises et que vous avez expliquées lors de cette audition, notamment la question des barrages, des concessions de barrages. Vous avez expliqué que lors de votre arrivée au ministère, vous recevez une mise en demeure de la Commission européenne. Effectivement, j'ai retrouvé des positions de votre part très dures contre cette mise en demeure. Mais ensuite, dans la loi, vous faites voter. Il y a plusieurs verbatimes de vos interventions en commission, mais aussi dans la presse. Vous vous dites avoir trouvé une solution qui convient à la Commission européenne et qui, notamment, maintient quand même l'ouverture de principe des concessions à un mélange public-privé, mais quand même avec des acteurs privés. Or, dans les autres auditions que nous avons faites, les différents dirigeants de DEF, en particulier M. Lévy, a bien indiqué qu'il n'y avait pas, finalement, de prise de décision efficace sur ces concessions, ce qui fait que les concessions, en fait, l'exploitation, la modernisation, la possibilité de mettre en exploitation de meilleure façon ou de nouveaux gisements hydroélectriques sont complètement bloquées. Alors, on nous a dit 10, voire 20 ans. Et justement, de votre point de vue, est-ce que vous estimez que vous avez trouvé un bon accord ou au contraire que l'accord que vous avez trouvé n'a pas permis de solution puisque depuis votre prise de fonction, il n'y a pas de décision sur les concessions, il n'y a pas de travaux, à part les travaux de sécurité, évidemment, pour que l'outil industriel demeure, mais on a perdu beaucoup de temps. Et mon autre question, c'est que vous avez défendu les ENR, en particulier l'hydroélectricité, et justement, est-ce que vous n'estimez pas que sur ce côté d'hydroélectricité, en tant que ministre, vous avez perdu une occasion de développer les gisements français ? Vous avez parlé au tout début de votre audition, peut-être pouvez-vous le préciser, que l'hydroélectricité a réglé ou avait réglé, je n'ai plus la mémoire, le problème du stockage. Alors, il l'aurait potentiellement, mais aujourd'hui, il a son maximum de stockage, et sauf erreur, vous n'avez pas proposé ou enclenché de nouvelles steps, de nouvelles possibilités de stocker de l'énergie par hydroélectricité. Alors, est-ce que c'est lié à ce problème des concessions ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas établi ? Ou, et j'en viens à quelque chose que j'estime très intéressant que vous avez dit, est-ce que vous n'avez pas eu d'informations sur la possibilité de développer l'énergie hydroélectrique, puisque vous trouvez tout un tas d'experts en carton qui vous expliquent avec assurance que les potentialités électroélectricité en France seront exploitées à leur maximum, on se rend compte que tout ça a été complètement bidon, est-ce qu'on vous a donné l'information que vous pouvez développer l'hydroélectricité ? Est-ce que vous ne l'aviez pas ? Et justement, je trouve que c'est dommage parce que vous avez abordé à toute fin, et seulement par une réponse à une question sur un dossier particulier, le rôle des technocrates. Et la question que je me pose depuis le début de ces auditions, c'est, moi, je ne suis pas là pour accuser les gens, les individus, ça ne m'intéresse pas en dehors de quelques cas qui sont particulièrement odieux pendant leur audition, mais est-ce que justement, dans la réflexion de cette commission, est-ce qu'avec toute l'expérience que vous avez, parce que c'est comme ça qu'est intéressant avec votre témoignage aussi aujourd'hui de femmes d'État, à la fois d'une formation de technocrates et de l'État de manière positive et ensuite de prise de responsabilité à tous les échelons de l'État, est-ce que vous estimez aussi depuis 30 ans, il y a une défaillance de l'information que les technocrates doivent donner de manière objective aux décideurs politiques ou alors un abandon, d'ailleurs les deux sont possibles, un abandon des décideurs d'un certain nombre de pouvoirs aux technocrates et un espèce de situation où finalement, plus personne n'est responsable de rien et on se retrouve avec des dérives, des dossiers qui ne sont jamais clos, des politiques qui ne vont pas au bout de leurs idées et donc une situation générale d'irresponsabilité. Il y a beaucoup de questions à votre question. Moi, je pense que pour la dernière question, qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est avoir la capacité de décider en étant éclairé, bien évidemment, et en assumant ces responsabilités. Et quand il y a des ministres faibles qui n'ont pas le rapport de force politique, qui n'ont pas le courage de décider parce qu'ils n'ont pas les outils pour décider, effectivement, à ce moment-là, c'est la technostructure qui prend le pouvoir, qui fait d'ailleurs souvent au mieux avec ses propres convictions, mais qui n'aura jamais de compte à rendre. Donc c'est ça le problème, le vrai problème. C'est ça que j'ai observé, si vous voulez, quand je vois tout ce qui a été mis en place, pas que par moi, mais aussi au gré du débat parlementaire et du travail considérable qui a été fait au moment de la COP21 pour la préparer, pour équiper la France dans la suite des choses. Et quand je vois après que les choses s'écroulent, c'est désolant d'une certaine façon parce que c'est du gâchis d'un travail collectif considérable. Voilà. Sur les barrages, je ne comprends pas très bien votre question parce que ce que j'ai empêché, c'est la mise en concurrence comme ça s'est passé dans le cas de l'AREN pour l'énergie nucléaire, c'est-à-dire qu'on me sommet de mettre en concurrence, d'ouvrir à la concurrence des concessions telles qu'elles, y compris avec des entreprises venues de l'extérieur d'ailleurs. Il y a eu plusieurs entreprises non françaises qui avaient déjà témoigné de leur volonté de venir sur le marché des concessions. Je disais, non, il n'y a aucune raison qu'elles viennent sur le marché des concessions à partir du moment où les équipements de barrages ont été payés par la France et par nous tous dans le cadre de nos factures d'énergie. Donc après, il y a eu... J'ai dû trouver effectivement un mécanisme pour calmer la commission sur le thème et de toute façon, s'il y a des travaux, s'il y a des marchés, bien évidemment, il y aura des marchés de travaux sur les barrages qui pourront être ouverts avec des accords privés-publics, mais avec le privé qui reste minoritaire, je m'en souviens très bien, les privés, dans le dispositif que j'ai mis en place, restaient minoritaires et les compagnies de production d'énergie hydroélectrique restaient en tout état de cause majoritaires. donc continuaient à garder le contrôle. Quant aux travaux, je ne me souviens pas avoir empêché des travaux. Après tout, les opérateurs énergéticiens, si elles voulaient construire des barrages nouveaux, ils n'avaient qu'à faire des projets. Il n'y a eu aucune interdiction de produire de l'hydroélectricité supplémentaire ou d'aménager les barrages ou d'augmenter leur capacité de stockage. Monsieur Tanguy, vous voulez répondre ? Allez-y ici si tout n'a pas été compris. Allez-y. Merci Madame, c'est pour préciser ma question. En fait, l'audition de M. Lévy nous a établi deux choses. C'est que d'une part, la décision que vous avez prise n'a pas soldé le problème des concessions et qu'en fait, EDF n'a toujours pas les moyens sur la base du dispositif que vous avez proposé de reprendre pleinement possession ou non de ces barrages, pareil pour ceux qui sont dirigés par ENGIE et que donc, si vous voulez, le développement de l'hydroélectricité on nous a dit depuis 20 ans est bloqué. Et la deuxième partie de ma question, c'était, M. Lévy nous a indiqué avoir des potentialités d'investissement et que comme c'est bloqué à cause de ces histoires de concessions, l'énergie hydroélectrique en France n'est plus développée alors qu'elle a de sérieux potentiels depuis 10 ou 20 ans. Or, vous connaissez la qualité et les intérêts technologiques et environnementaux de cette énergie. Donc, si vous voulez, le fait que quand même le PDG de EDF informe cette commission que depuis 20 ans, ce secteur n'est pas développé par l'ensemble du personnel politique qui se chargeait de ce secteur pose quand même problématique pour la souveraineté énergétique puisque c'est l'énergie la plus propre, stockable et parfaitement souveraine. Donc, le fait que cette énergie soit bloquée depuis 20 ans ou 10 ans, vous comprenez que moi, ça m'interpelle énormément. Donc, est-ce que vous, on vous a, oui ou non, proposé, indiqué que cette sorte de concession bloquait les investissements dans l'hydroélectricité ? Est-ce que, oui ou non, on vous a proposé, indiqué qu'il y avait une potentialité d'investissement dans l'hydroélectricité française de manière significative, notamment pour le stockage ? Attendez, il y a une chose que je... C'est un peu contradictoire dans le propos de M. Lévy parce qu'il ne peut pas dire à la fois qu'il n'y a pas d'investissement depuis 20 ans et que là, c'est à cause du refus de renouveler, de privatiser les concessions et qu'il n'y a plus d'investissement. C'est quand même très bizarre parce que... Mais EDF n'est pas propriétaire de tous les barrages, la Compagnie Nationale du Rhône... Mais si c'est pareil, c'est-à-dire que les exploitants du corps, c'est la sécurité juridique, c'est-à-dire que comme le départ, c'est-à-dire que vous avez une maison, vous avez pas de sécurité juridique, vous avez pas de travail de mort. C'est pas la sécurité juridique ? En tout cas, ils m'ont jamais proposé notre solution. Donc, c'est trop facile de se dédouaner de leurs responsabilités de gestionnaire, d'équipement et d'énergéticien sur des décisions qu'ils ne me proposent même pas de changer. Je pense que ça aurait été pire, honnêtement, de donner à la concurrence et de faire venir des opérateurs étrangers sur nos barrages. Je pense que là, l'EDF ne peut pas à la fois dire soutenir cela et en même temps se plaindre de l'arène. Vous voyez ? Donc, sinon, les concessions ont été vendues en effet à des prix inférieurs peut-être à la valorisation des barrages actuellement. Il faut faire attention parce que c'est un autre sujet parce que vous voyez ce qui s'est passé sur l'arène est en train de se faire sur les transports. C'est-à-dire que là, on a libéralisé, il y a eu une libéralisation. Vous avez vu les transports des trains qui viennent sur les lignes les plus rentables. Paris-Lyon, maintenant. Il y a des trains italiens. Sauf que qui a payé les gares ? Qui a payé les rails ? C'est la France qui a payé tout ça. Donc, vous voyez des opérateurs exactement comme pour l'arène qui viennent à des prix inférieurs parce que, du coup, on leur donne des concessions sur nos équipements de transport public à un prix inférieur à ce que coûterait le prix du marché s'ils devaient racheter ces équipements-là. Ils les utilisent. Puis, quand ils auront rentabilisé le truc, ils disparaîtront. Ils ne sont même pas obligés de faire les lignes secondaires avec les petites gares moins rentables. Ils ne prennent que les lignes les plus rentables. Paris-Lyon comme par hasard. Alors qu'en utilisant les infrastructures que la nation a payées, on recommence sous injonction de la Commission européenne de libéraliser uniquement les transports et même chose sur gare et connexion. Il y a les gares qui rapportent. Il y a des bureaux, des commerces, etc. Gare et connexion. Ça, ça rapporte du profit. Mais pourquoi ce n'est pas reversé à l'organisation des transports ? Non. On a séparé ce qui rapporte de l'argent qui a été privatisé, ce qui en coûte et qui reste dans le secteur public, c'est-à-dire les transports de voyageurs. Donc, il faut être vigilant. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Dubois. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais revenir sur deux questions. Donc, sur l'hydroélectricité, bien évidemment, le renouvellement des concessions et sur l'arène dont mon collègue rapporteur, Antoine, donc, vous a déjà posé la question. Vous avez répondu en partie. Donc, je vais commencer par l'arène, si vous voulez bien. Donc, effectivement, je pose la question suivante et on va le faire avec tous les ministres qui ont participé à ces choses-là. Je pose la question à Jean-Louis Borloo, qui est le porteur de la loi sur l'arène, donc sur la loi Nôme. Et Jean-Louis Bordeaux me répond bien que l'arène est pilotable autant sur les volumes, les 100 TWh de départ, que sur le prix, la réévaluation du prix de l'arène. Et vous avez raison, Madame la Ministre, que ce prix de l'arène, donc, au départ, à 40 euros le mégawatt, était bien trop bas. Je pose la question, donc, à M. Deladoucette, Delacreux, sur, effectivement, est-ce qu'ils avaient remis un rapport sur ce prix de l'arène et sur cette évaluation. Il me répond bien que, alors, j'ai plus les dates, mais mon collègue, le rapporteur, a bien précisé les dates, que vous avez un rapport qui vous est remis quand vous êtes ministre et où il vous précise, donc, qu'il serait nécessaire de prendre un décret pour réévaluer cette arène sur le prix. Je pose ensuite la question au Premier ministre, Emmanuel Valls, sur le pilotage de l'arène, puisqu'il nous dit que, lui, les ministres prenaient les orientations et qu'il traitait les arbitrages en tant que Premier ministre. Et il me dit que, sur le pilotage de l'arène, il n'a pas fait cet arbitrage-là, que ce n'est pas venu jusqu'au cabinet du Premier ministre et qu'il fallait vous poser la question sur ce décret. Je vous suis sur le phénomène que bloquer les prix de l'électricité, faire un prix régulier de l'électricité, permettait déjà à l'ensemble des consommateurs de payer une électricité moins chère et de ne pas subir trop d'évolution de prix. et d'éviter aussi à tous ces acheteurs de l'arène sans être producteur de spéculer sur le prix de l'électricité. Sauf que vous aviez, alors ça, très bien, vous avez pris la première décision, la deuxième décision qui vous importait. C'était, et par rapport, pour être donc cohérent, vous aviez la possibilité, vous l'avez dit vous-même, que ce n'était pas cohérent, cette arène. Vous aviez la possibilité de faire qu'ils arrêtent de spéculer. Vous pouviez baisser le volume par décret depuis 2014, averti par la Creux et par M. Philippe de la Doucette. Vous n'avez pas pris ce décret. Ensuite, vous pouviez baisser, vous pouviez augmenter le prix, le surévalué. En régulant de l'autre côté avec votre tarif régulé, plus vous auriez augmenté le prix de l'arène. moins ils auraient pu spéculer, vous me l'accorderez. Pourquoi vous n'avez pas pris ce décret ? Oui, et je poserai ma question sur l'hydroélectricité après. Et en 2010, ce que vous dites aussi, pendant 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'arrive en 2014 au ministère. Pendant 4 ans, si vous voulez, les opérateurs sont venus sur le marché, vous êtes d'accord, ont signé des contrats. Donc quand, peut-être que je ne me souviens plus, mais peut-être que M. Ladoucette a dit qu'il faut augmenter l'arène, sauf qu'il n'a pas beaucoup insisté, M. Ladoucette. Pourquoi ? Parce que les opérateurs qui ont signé un contrat vont dire, ben non, nous, on a signé le contrat. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain. Ils ont dû signer sur plusieurs années. Je ne sais pas comment les contrats étaient spécifiés. Mais les gars qui sont venus sur ce créneau pour spéculer, ils ne sont pas bêtes. Ils n'ont pas signé le contrat pour un an. Ils ont signé le contrat. Donc une fois que les contrats sont signés, vous êtes coincés. Alors, est-ce qu'on pouvait augmenter pour les nouveaux opérateurs ? Ça, c'est possible. Mais est-ce qu'il y a eu des nouveaux opérateurs en 2014 quand j'arrive ? Je ne sais pas. C'est possible. Mais vous voyez, après, les gens, ils disaient, on va signer le contrat, vous ne pouvez pas bouger. Sur l'hydroélectricité... Je précise juste que la Creux attribue les volumes d'AREN une fois par an, tous les ans. Ah oui. Et Laurent Michel, il vous a dit quelque chose là-dessus ? Ça ne me remontait pas, moi, les volumes. De mémoire, je ne me souviens pas avoir arbitré des volumes d'AREN. Et je pouvais... Mais vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs. Je me permets de rebondir, du coup, vous... Tout n'arrive pas non plus dans les arbitrages, vous voyez. Est-ce que c'est... Et Laurent Michel, est-ce qu'il vous a répondu là-dessus ? Parce que ça devait arriver à la Direction générale de l'énergie, mais aussi, j'imagine, c'était un peu interministériel. Je ne sais pas si c'était moi seule qui pouvais décider ça. Si je l'avais su, je peux vous dire que j'aurais décidé, parce que ce que j'ai pu décider, moi, c'est le vocage des prix. C'est-à-dire que je n'avais pas peur de changer la logique des choses sur l'AREN. Je pense que je n'avais pas vu passer le film. Et en tout cas, on ne m'a pas dit que j'avais le pouvoir de bloquer, qu'il y avait des spéculateurs et tout ça. Ça, je pense que je ne l'ai pas vu. Donc, je suis intervenue comme j'ai pu en bloquant les tarifs parce que j'avais entendu parler de la spéculation. Je me disais que si je laisse augmenter les tarifs, ils vont encore gagner plus d'argent, ils vont encore plus spéculer. Et je trouvais ça pas juste puisque je voyais bien qu'ils achetaient à prix réduit, en dessous du prix de production EDF. Donc, je me disais que c'est d'abord à eux que ça allait profiter. Pourtant, EDF a insisté pour que j'augmente les prix. Forcément, parce qu'ils voulaient aussi engranger une différence. Mais du coup, le système, il faut le changer. Il n'est pas trop tard pour le changer, je pense. Alors, juste avant de rebondir, parce que deux fois, vous avez aussi émis la critique de ces opérateurs alternatifs qui n'avaient pas construit de moyens de production. Donc, vous avez bien dit, entre 2010 et 2014, les opérateurs n'ont rien construit. C'était les quatre premières années de l'arène. Ils auraient dû commencer dès le départ, je suis assez d'accord. Mais ils n'ont pas plus construit entre 2014 et 2017. Vous avez un commentaire là-dessus ? Je ne sais pas de commentaire. C'est vrai qu'il fallait contrôler. Non, je n'ai pas d'explication sur les raisons pour lesquelles on n'a pas vu qu'ils n'avaient pas construit. comment on supprime et il paraît-il que les corps d'inspection c'est la nouvelle mode. Ça ne risque pas d'être contrôlé facilement. C'est vrai. C'est comme l'hydroélectricité parce que j'ai oublié de vous répondre sur un sujet. Quand un Malstom qui vend toute sa capacité d'hydroélectricité, c'est quand même Général Électrique qui reprend avec les turbines avec les turbines du nucléaire. Les bras nous en tombent aussi. Je dis ça parce que moi, je n'étais pas pour Général Électrique. J'étais pour Siemens. J'étais pour une solution européenne. Oui, malheureusement, on a la certitude que par décret, vous pouviez baisser le volume et vous pouviez augmenter les prix. C'est dommage que cette décision n'ait pas été prise. D'ailleurs, de 2014, à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on peut encore. Donc, ma deuxième question, elle revient sur l'hydroélectricité. Je vais essayer de vous la poser de façon plus pragmatique et plus pratique puisque je suis député de la Corrèze, de la circonscription de Tulle et Hucel. Donc, nous avons la vallée de la Dordogne sur le renouvellement des concessions depuis 2011. Donc, nous sommes en infraction. Et je vous félicite sur le phénomène que vous avez bien expliqué de ne pas céder à l'Europe sur ce renouvellement de concessions pour garder notre entreprise EDF sur notre vallée de la Dordogne et ailleurs d'ailleurs en France. Donc, sur les énergies renouvelables, vous faites une loi sur le mixte en 2015. Les barrages sont propriétés de l'État pour bien se comprendre et le concessionnaire, donc le fermier, c'est EDF. À partir du moment où ils n'ont pas le renouvellement de concessions, donc ils n'ont pas leur droit à fermage, ils ne peuvent pas investir puisqu'ils n'ont aucune garantie sur leur investissement. Donc, ils avaient à ce moment-là la possibilité qui était connue, je prends l'exemple de la vallée de la Dordogne, notamment une steppe sur Rodenat, donc une station de transfert d'énergie par pompage, pompage-surbinage, qui est l'équivalent d'une tranche nucléaire. Sur l'ensemble de la vallée, ça représente cinq gigawatts, donc cinq tranches nucléaires. EDF dit, et ce qui me paraît normal pour une entreprise qui investit, et c'est là où c'est dommage, vous aviez bien freiné l'Europe, il fallait leur donner la possibilité et dans votre loi, puisque vous l'avez dit, l'hydroélectricité, vous ne l'avez pas dit, mais moi je le précise, 49% des énergies renouvelables, encore aujourd'hui, est complètement décarbonée. C'était important, vous auriez pu dans la loi trouver un système juridique qui permette à EDF, alors je vous accorde un peu, d'être moins frileux et de faire ces investissements. Et il est dommage que dans votre loi, comme dans celle d'après d'ailleurs, qui ont suivi, mais on est sur votre parti donc au ministère, donc il n'a pas été pris cette décision et ça aurait permis ce développement de l'hydroélectricité et au niveau des énergies renouvelables et peut-être aujourd'hui de ne pas être donc en perte de souveraineté électrique. C'est vraiment ce que je pense. Honnêtement, vous, vous seriez patron d'EDF. On vous dit, il y a des centrales hydroélectriques à entretenir. C'est quand même le fleuron des énergies renouvelables. C'est un fleuron français, mais les meilleurs. Vous arrêtez, vous ne faites rien ? Vous dites, ah ben non, il faut un décret, ah ben non, il faut un arrêté, ah ben non, il faut une loi. Vous ne faites rien, vous restez comme ça les bras valants ? Alors Jean-Bernard Lévy, c'est une chance d'être patron d'une entreprise comme ça, d'être nommé patron d'une entreprise comme ça et qui vient planicher parce qu'il n'a pas son arrêté, son décret pour entretenir les barrages. Écoutez, il ne mérite pas d'être à la tête d'EDF, qu'est-ce que je vous dise ? Moi, les bras m'en tombent quand j'entends un patron qui dit, on a un fleuron dans les énergies renouvelables, mais on attend un décret en arrêté pour avoir le droit de faire les travaux alors que je les protège contre la mise sur le marché. Tu dire, ah ben la ministre nous protège contre la privatisation des concessions, on va entretenir, donc on est protégé, on va entretenir et on va investir sur nos barrages. C'est tout. Ce ne sont pas des gens qui sont à la hauteur, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils viennent maintenant s'excuser d'avoir rien fait, excusez-moi de vous demander pardon et je n'ai rien fait parce que je n'avais pas mon décret, mon arrêté, le gars qu'on protège parce que je me bats contre la Commission européenne qui est la mise sur le marché des concessions qui aurait fait tout écrouler parce qu'on aurait eu, pareil, les spéculateurs, parce que ça a de la valeur un barrage. Qu'est-ce que j'avais vu, moi, je voyais déjà le long des opérateurs énergéticiens des autres pays européens venir sur le marché, ça a de la valeur un barrage. C'est un magnifique, c'est une magnifique réalisation. Donc, il y aurait eu aussi une spéculation, les gens seraient venus, auraient acheté ça, ça rentrait dans leur bilan et moi, je n'ai pas accepté ça. Et derrière, vous avez un patron de dette qui ne fait pas les investissements. ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. J'aurais dû donner l'ordre de faire les investissements. Comme j'étais déjà 15 heures par jour au travail, je ne vais pas en plus contrôler ce que faisait le patron d'EDF pour entretenir ces barrages. Vous savez, c'est... Merci, madame la ministre. Madame Lernos. Oui, merci. Je suis désolée, j'ai fait des allers-retours sur les retraites et sur la commission des affaires économiques, mais j'ai eu les retours des questions qui ont été posées et les réponses que vous avez données. Je voulais revenir avec vous sur l'objectif des 50 % à horizon 2025 et surtout, parce que ma commission d'enquête, il s'agit de la sécurité et la souveraineté énergétique de la France. Vous avez évoqué plutôt dans votre audition la dangerosité quelque part de mettre, je ne sais pas si ce n'est pas exactement le terme que vous avez utilisé, mais en tout cas de miser sur le tout nucléaire, sur la filière du nucléaire. Vous avez également indiqué que les investissements, vous en avez parlé sur les MOX, sur divers pans du nucléaire, avaient empêché les investissements français dans les énergies renouvelables. Est-ce que le fait que l'État français a tout misé sur le nucléaire pour sa stratégie énergétique, est-ce que ça a obéré les investissements dans les énergies renouvelables malgré les différents chantiers que vous avez énumérés, que vous avez lancés quand vous étiez ministre de l'écologie ? D'ailleurs, c'est les mêmes propos qu'Emmanuel Macron reprend au début de son précédent quinquennat. Une question plus précise sur notamment la filière photovoltaïque et le dumping chinois qui a été opéré. Il me semble que sous le quinquennat de François Hollande, Bruxelles a tenu face aux Chinois justement pour mettre des mesures en place pour protéger la filière photovoltaïque en Europe et que c'est début 2018 que cela a été abandonné et qu'aujourd'hui, on n'a plus de filière d'énergie renouvelable à proprement parler. En tout cas, on l'a fortement abîmée en laissant place au marché chinois. Et peut-être que vous avez de première main, puisque c'était aussi là où vous étiez en exercice, il y a eu une bataille qui a été menée à Bruxelles sur les énergies renouvelables, notamment face au dumping chinois. C'est en termes de souveraineté et d'indépendance énergétique. Une question sur la thermosensibilité ? Madame la ministre, comme ça, on... Sur la seconde question, enfin, 2018, moi, je ne suis plus en responsabilité, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau européen. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas de filière en Europe digne de ce nom sur l'ensemble des énergies renouvelables, notamment la fabrication des panneaux photovoltaïques. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il n'y a pas une alliance au niveau européen pour construire une filière européenne dans ce domaine-là. Une des réponses, on vient de la voir par rapport aux éléments qu'on vient d'évoquer sur la libéralisation de tous les marchés, c'est qu'on a une Europe qui encourage les pays européens à se faire concurrence les uns contre les autres. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis d'Amérique, ils font bloc. Et les États-Unis d'Amérique, on ne dit pas un État de se faire concurrence aux voisins. Donc c'est absolument crucial que dans le domaine de la transition énergétique, et c'est ce que j'ai plaidé, moi, quand je me suis opposée à la libéralisation des concessions, c'est qu'il y ait des possibilités d'accord et d'investissement des États et de stratégie d'union entre les différents pays européens au lieu de les forcer de se faire concurrence les uns contre les autres. C'est ça qui ne va pas dans la transition énergétique et écologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas revisité les concepts de libre-marché par rapport aux exigences de la transition énergétique et de l'obligation d'appliquer l'accord de Paris sur le climat, alors que c'est là qu'il faut inventer justement des dérogations pour être plus forts ensemble. C'était la première chose. Il n'est pas trop tard. Je pense que c'est des enjeux vraiment à prendre à bras-le-corps maintenant. Sur la question de est-ce que le tout nucléaire a empêché les investissements dans le renouvelable ? Non, je ne crois pas que le tout nucléaire ait empêché les investissements dans le renouvelable. Je pense qu'on est passé à côté des opportunités qu'on avait en France quand il y a eu la décision du tout nucléaire. Parce que c'est le tout nucléaire qui l'a emporté. Et ça a permis à la fois une performance exceptionnelle en disant des constructions de réacteurs nucléaires comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais parallèlement, ça a mis complètement de côté et dans le mépris. Parce qu'il fallait voir les discours des ingénieurs à ce moment-là où le solaire, l'éolien, c'était pour les babacools. Et donc les ingénieurs au sein même d'EDF qui s'occupaient de ces secteurs étaient considérés de façon complètement marginale. La noblesse du métier, d'énergéticiens, c'était le nucléaire. Donc ça, c'est positif. Tant mieux pour le nucléaire. Mais le reste était considéré comme secondaire, comme des faux ingénieurs, comme ceci, comme cela. Alors qu'on avait aussi les outils de recherche et de réalisation dans les secteurs des énergies renouvelables. C'est ça qui est dommage. On avait le solaire à fonds romeux. On a inventé des éoliennes, je le disais, dans les laboratoires de Poitiers. Donc on avait aussi la compétence. On a eu la première voiture électrique en France. Donc ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas eu un Tesla français si on avait soutenu cette filière comme moi j'ai essayé de le faire. Et malheureusement, je n'ai même pas eu le soutien du ministère d'énergie à l'époque quand je crée la Mia électrique chez Euliez. Parce que je découvre qu'il y a ce potentiel et ces brevets français qui sont développés. Et donc on est passé à côté d'un potentiel. Mais c'est le passé. Et c'est pour ça que la France doit se faire confiance dans sa capacité à développer le renouvelable. En fait, en bref, ma question en creux, c'est de dire quand vous mettez dans la loi l'objectif des 50% à horizon 2025, est-ce que vous avez l'impression qu'au sein de l'État où est-ce qu'il y a eu des lobbies ou des vents contraires pour faire en sorte que cet objectif ne soit pas réalisé ? Vous l'avez évoqué, ça voulait dire une montée en puissance. Ça ne voulait pas forcément fermer des réacteurs, dire fermer des réacteurs, mais ça voulait dire diminuer notre consommation énergétique et surtout faire monter en puissance les énergies renouvelables. Or, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Donc est-ce que, pour comprendre pourquoi cet objectif n'a pas été réalisé et qu'au final, votre successeur de plusieurs successeurs plus tard, Nicolas Hulot, a été obligé de dire que ça ne sera pas à horizon 2025, mais 2035, qu'aujourd'hui, c'est remis en cause dans la loi sur l'accélération sur le nucléaire qui a été votée au Sénat. Est-ce que, pour vous, cet objectif, dans une planification stable, vous l'avez dit, vous avez une stratégie claire qui avait été adoptée avant la COP 21 pour que la France honore ses engagements, est-ce que cette stratégie était faisable d'un point de vue technique, politique, et est-ce que vous avez eu l'impression que tout le monde n'était pas raccord et qu'au sein même de l'État, il y avait des vents contraires qui ont fait et qui ont empêché qu'on ne puisse réaliser à horizon 2025, 2030, cet objectif des 50 %. Je n'ai pas senti de lobby à ce point pro-nucléaire qui empêchait les énergies renouvelables. De toute façon, ce n'est pas ça qui m'aurait arrêtée. Donc, les outils que je mets en place, que j'ai développés tout à l'heure, que ce soit les appels d'offres dans les énergies renouvelables, que ce soit la finance verte, que ce soit le crédit d'impôt, que ce soit les territoires énergie positifs, je mets en place un dispositif complet qui va de l'industrie au particulier pour que tout le monde tire dans la même direction. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, quand je quitte le ministère, on est monté en puissance sur les renouvelables puisqu'on a l'équivalent de production, sauf erreur de ma part, de six réacteurs nucléaires en énergie renouvelable. Ma conviction profonde, c'est que si cette dynamique s'était prolongée, là, on aurait peut-être même aujourd'hui des filières dans le bâtiment et dans les énergies renouvelables parmi les premières d'Europe sur ce secteur-là puisque nous sommes le pays qui le premier met en place sa stratégie bas carbone avec la loi de l'août 2015 qui met en place ses outils, qui met en place ses financements. Donc, si ça n'avait pas été stoppé net en 2017, je pense qu'aujourd'hui, on serait monté en puissance et pas au dépend du nucléaire. Pourquoi pas au dépend du nucléaire ? Parce que le nucléaire, de toute façon, même si on reste au même niveau de production, a besoin d'investissement de sécurité sur ses centrales. Donc, l'idée, ce n'était pas d'augmenter en puissance le nucléaire, c'était déjà de sécuriser les 63,2 gigawatts parce que pour les sécuriser, il faut des investissements dans la sécurité aujourd'hui, dans la sûreté des centrales. Donc, de toute façon, le nucléaire avait besoin de moyens. Donc, ce n'était pas la peine pour tomber de l'autre côté du cheval et aller du côté des pros nucléaires d'imaginer la construction de nouveaux réacteurs. Ce sera impossible, la construction, je vais vous dire au fond de ma pensée. construire de nouveaux réacteurs, vous les mettez où ? Dans quel territoire ? Vous voyez aujourd'hui une commune ou un département accepté des réacteurs ? Ce que vous pouvez faire, c'est construire de nouveaux réacteurs sur les emprises actuelles des centrales. Ce n'est pas pareil. Mais ce que les Français ont compris, c'est qu'on allait faire des réacteurs, mais où ? Vous vous posez de preneur, vous, dans vos circonscriptions, d'un réacteur nucléaire ? Dans 40 ans, mais il faut 20 ans pour le construire. Je ne me laisse pas parler. Non, mais ce n'est pas ça. Mais je veux dire, l'impact en termes d'emploi et d'énergie sur un territoire, c'est peut-être plus fortement en matière d'économie d'énergie, de performance des bâtiments et d'énergie renouvelable. Et de toute façon, il faut investir sur les réacteurs actuels. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes de corrosion, il y a beaucoup de problèmes d'entretien. Donc déjà, investir pour que les réacteurs actuels restent actifs, c'est déjà un objectif ambitieux. Donc, il a inventé ou annoncé de nouveaux réacteurs. Alors, c'est peut-être pour consolider la filière que c'est fait, parce que la parole politique aussi, elle consolide et renforce la confiance de la filière en elle-même. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les réacteurs... Là, aujourd'hui, au moment où il nous parle, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il y a 13 réacteurs à l'arrêt. Donc, vous allez construire de nouveaux réacteurs et qu'il y en a 13 à redémarrer s'ils sont correctement entretenus ou non. Donc, c'est une question aussi de bon sens à un moment et d'allocation optimale des ressources publiques. Dans le prolongement, puisque beaucoup de personnes qu'on a auditionnées nous ont dit que c'était à cause du désinvestissement dans la filière du nucléaire que l'État de la filière nucléaire en France n'arrivait pas à rouvrir. Par exemple, un EPR comme Clamanville, ça a été certain des auditionnés qui ont pu affirmer ça. Au gré des auditions, personnellement, j'ai eu plus l'impression qu'il y a eu des divergences aussi au sein de la filière. Vous avez évoqué le fait de conditionner la fermeture de Fessenheim, notamment en préservant les emplois, en créant, et vous avez parlé de Tesla, mais vous avez aussi parlé de devenir champion puisqu'il y a des réacteurs vieillissants dans tous les pays qui en ont installé dans les mêmes années que la France et donc de créer une filière qui serait là aussi et dont on aurait besoin des compétences. Donc la première question, est-ce que vous avez l'impression que c'est un problème d'investissement dans le nucléaire français qui fait que le nucléaire ne marche pas aujourd'hui ou marche moins bien en France ou pas ? Donc ça, c'est la question essentielle, c'est celle-ci. C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause puisque c'est ça qui est remis en cause, est-ce que c'est un accord factice entre les socialistes et les écologistes qu'on fait qu'on a moins investi dans le nucléaire ou dans les faits, est-ce qu'on n'a pas mis en place les bonnes filières, notamment dans la déconstruction ou la sécurisation des centrales dont on a besoin et dont on va avoir besoin et sur lequel on aurait pu créer une filière dans le nucléaire pourvoyeuse d'emploi ? La question, c'est pourquoi le retard de Flamanville alors que parallèlement, EDF investissait sur une clépoint. C'est ça. Je crois qu'ils n'ont peut-être pas été particulièrement judicieux. Parce qu'on investissait vers les syndicats d'EDF, ils avaient beaucoup réagi à ce moment-là. Jean-Bernard Lévy, il était très acharné sur une clépoint. Ils voulaient absolument réaliser une clépoint, y compris d'ailleurs la France, on a payé une partie quand même. Et nos opérateurs et nos techniciens, nos ingénieurs sont aussi allés à une clépoint. Je pense qu'ils imaginaient qu'en réalisant une clépoint avant Flamanville, ça allait pouvoir permettre de conquérir des marchés à l'international. C'était un point de vue. Moi, j'ai toujours eu un doute sur ce point de vue. Il était tellement acharné sur une clépoint, il était patron de EDF et plusieurs fois, j'ai posé la question mais est-ce qu'il ne faut pas y finir Flamanville quand même avant ? Et je pense que les choses étaient déjà engagées mais ça me paraissait quand même bizarre d'aller financer une clépoint qui redémarrait avant Flamanville alors qu'il a commencé après et de perdre du potentiel de compétence alors que Flamanville ne démarrait pas. Ça, c'est une vraie question d'allocation optimale des ressources au sein d'une entreprise publique, pratiquement. Moi, je suis auditionnée à 19h parce qu'ils ont vu que j'étais là alors maintenant, le Sénat m'a convoquée sur la rénovation énergétique à 19h pour que je sois au Sénat. Juste pour avoir du coup votre réponse, pendant l'exercice de votre mandat en tant que ministre, vous n'avez pas eu l'impression qu'on a désinvesti dans le nucléaire mais plutôt que le choix qui a été fait là où les investissements ont été mis, on parlait d'Inclipoid plutôt que de se focaliser sur Flamanville. On a eu aussi des auditions où on disait est-ce qu'il fallait à l'exportation, ce qui était une volonté d'un certain nombre de figures de la filière nucléaire. Et donc, on a fait le choix d'allouer les moyens sur le nucléaire plutôt à l'exportation plutôt que de les focaliser sur la filière interne, à savoir réussir Flamanville et réussir, de créer une vraie filière de némentalement décentral. C'est ça la... C'était les choix internes à l'entreprise. Mais moi, le ministre de l'énergie n'intervient pas, n'interfère pas sur tous les choix stratégiques internes à l'entreprise Edev. On discute, je posais des questions, je voyais bien qu'il n'y avait pas forcément une seule vérité. Mais après, c'est les choix stratégiques de l'entreprise et c'est leur responsabilité. J'avais une dernière question sur les déchets, mais il me semble que vous avez déjà répondu partiellement à cette question de la raison pour laquelle vous étiez opposée notamment à l'enfouissement des déchets en profondeur et de manière irréversible. Il me semble que vous avez utilisé tous vos pouvoirs à l'époque pour faire en sorte que la réversibilité était indiquée. Monsieur Tanguy succinctement. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, Madame la Ministre, la deuxième question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'était, vous avez à de nombreuses reprises utilisé le mot croyance et même en parlant des déchets, vous avez parlé même que c'était viscéral, je crois, ou une autre métaphore gastrique, si je puis dire. moi ce qui m'inquiète s'il me pose question, oui, mais le cœur, vous avez parlé de l'Egypte, il pensait que l'esprit était dans le cœur, mais enfin la science a montré qu'ils avaient tort sur ce point. C'est vraiment un certain nombre de, parfois je me demande si quand même, est-ce que quelques années après, vous ne vous dites pas que vous vous êtes trompé sur les possibilités de certaines technologies ? Bon, par exemple, vous avez quand même vendu la route solaire. On ne peut quand même pas dire dans l'or, on a un projet qui s'est quand même avéré comme un échec technologique majeur. Alors certes, c'est un prototype, mais encore aujourd'hui, quand vous reprenez encore comme exemple, vous parlez aujourd'hui à l'échelle du monde, il y a 10-15% de renouvelables, 10% de nucléaires. Certes, madame, mais vous êtes aussi en accord, vous dites en même temps que la transition climatique est un échec. Donc de toute évidence, la progression des renouvelables intermittentes par rapport au nucléaire ne permet pas la transition climatique que l'on aimerait tous voir réussie. Et vous voyez bien, vous arrivez, vous avez connu deux périodes. Vous avez connu la période du tout nucléaire que vous avez évoquée à plusieurs progrès. Il n'y avait aucun problème d'approvisionnement électrique en France. On peut critiquer d'autres choses, les déchets, tout ça, mais le système fonctionnait, il n'y avait pas de crise, on ne parlait pas sur des économies d'électricité l'hiver. Et depuis que les technologies intermittentes sont arrivées dans le mix français, je ne parle pas d'autres pays, je ne parle pas des pays en voie de développement, je parle de la France. Plus rien ne fonctionne. Le système est perturbé, déséquilibré, les financements ne vont pas où il faut, on ne sait plus gérer la pointe, on est dépendant de nos concurrents. Donc est-ce que, et vous continuez, je ne vous ai pas interrompu, Madame Ernoss, et vous continuez à défendre ces technologies. Et vous avez parlé, par exemple, vous avez dit, oui, les énergies marines. Aujourd'hui, Madame Royer, objectivement, les énergies marines, personne ne mise un copec dessus parce que, si vous voulez, les métaux et la mer, ça ne va pas très bien ensemble. Donc est-ce que, je ne vous ai pas interrompu, Madame Ernoss, d'une manière générale, voilà, est-ce que quand même, avec votre expérience, j'ai presque, oui, j'ai essayé quand même de dire quelque chose, mais est-ce qu'avec votre expérience quand même, sincèrement, aujourd'hui, vous continueriez à dire qu'on peut assurer une transition climatique avec 50% de nucléaire et 50% de renouvelables, dont 35% d'intermittentes ? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'expérience de ce qui s'est passé en Allemagne, vous avez parlé de l'Espagne, par rapport à la France, est-ce que vous estimez que c'est toujours techniquement possible ou est-ce que, soit vous vous êtes peut-être trompé ou alors vous vous êtes donné une mauvaise information ? Excusez-moi, mais je pense que vous êtes sur une planète un peu vaporeuse, si je puis me permettre, parce que vous nous dites qu'il y avait le nucléaire, il n'y avait pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais, monsieur, les réacteurs, maintenant, ils ont 40 ans, est-ce que vous connaissez la durée de vie moyenne aujourd'hui des réacteurs français, puisque vous connaissez bien l'énergie nucléaire ? Quelle est aujourd'hui la durée de vie moyenne des réacteurs français ? Non, mais ils ont été construits pour 40 ans. Ils devaient fermer au bout de 40 ans. Est-ce qu'ils ont fermé ? Est-ce qu'ils ont fermé ? Alors, quelle est la durée de vie moyenne des réacteurs français actuellement ? Voilà. Donc, normalement, si on suivait... Attendez, je finis, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Si, si... Monsieur... Permettez. Vous nous dites, le nucléaire, ça suffisait, ça résout tous les problèmes. Sauf que, si on suivait ce qu'ont dit les ingénieurs qui ont construit ces centrales nucléaires il y a 40 ans, aujourd'hui, toutes les centrales devraient fermer. Est-ce que c'est le cas ? Non. Donc, si, donc, aujourd'hui, on a besoin de réinvestir dans ces centrales pour les sécuriser pour qu'elles continuent à produire de l'énergie. Ça ne coûte pas rien, ça. C'est beaucoup... C'est énormément d'investissements. Et le nouveau nucléaire coûte deux fois plus cher que l'ancien nucléaire. Écoute, votre commission le vérifiera. Écoute, écoute, en tout cas, beaucoup plus cher que les énergies renouvelables et n'assurent pas l'indépendance énergétique de la France puisque nous n'avons pas de plutonium. Nous n'avons pas d'uranium. Donc, nous n'avons pas de combustible des centrales. Nous ne produisons pas. Donc, nous devons l'importer. D'accord là-dessus ? Bien. Effectivement, lorsque nous arriverons peut-être à faire des progrès technologiques. Donc, la question, ce n'est pas comme vous faites d'opposer les énergies les unes aux autres. c'est de construire un modèle énergétique où le nucléaire est complété par le renouvelable et par les économies d'énergie. C'est ce qui est fait. Donc, ce n'est pas la peine de tomber d'une idéologie dans une autre. Vous êtes dans l'idéologie du tout nucléaire. Vous pensez qu'il y a eu un âge d'or et qu'il pourrait poursuivre cet âge d'or. Mais physiquement, scientifiquement, de toute façon, ces centrales, ces réacteurs, ils ont besoin d'un investissement considérable pour être remis à niveau. Donc, si on peut produire de l'énergie qui assure l'indépendance énergétique de la France par rapport aux énergies renouvelables et qui, en plus, ne provoquent pas de gaz à effet de serre, eh bien, ce ne serait pas raisonnable de ne pas le faire. Et donc, la complémentarité entre les deux, c'est la bonne solution. Bien. Merci beaucoup, Madame la ministre, de vous être rendue disponible pour notre commission d'enquête, pour les réponses que vous avez apportées à nos nombreuses questions et pour les éclairages que cela apporte à notre commission également sur la façon dont un certain nombre de décisions ont pu être prises sous votre autorité. Je vous souhaite une belle soirée. Je donne rendez-vous tout à l'heure aux membres de la commission d'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada